Dans ce cas-là, on va faire le zoom, on va enfin enregistrer. On est d'accord, on le met là et je bouge les cycles. Moi, je bouge là. Oui, et si jamais on a la connexion en soit à nouveau. Ce n'est pas sur l'écran pour l'instant, c'est normal ? Non. C'est parfait. Bonjour. Non, c'est pas sur l'écran, mais pour l'instant, c'est normal. Non. C'est un petit décanat, là, par exemple. Ça. Oui, bien sûr, je ne sais pas ce que c'est là. Alors, pardonne-moi, pourquoi ce n'est pas ça qu'une voix ? À l'écran. Parce que je n'ai pas encore partagé l'écran. D'accord. Tu veux dire un petit mot avant de partager l'écran ? C'est ton guet, je crois qu'il est. Oui. Du coup, oui, vas-y ton guet, si tu veux. Il y a quelques questions ? Oui, oui, oui. Non, c'est pour enregistrer, en fait. Oui, oui, vas-y. Non, c'est pour enregistrer, en fait. On va commencer cette conversation. Je vais faire une conférence de Michel Feltin-Palace. Je vais faire, oui, mon temps pas très bien. Je vais faire une petite introduction. Adichard, Benvengut, en Bretana. Parce que c'est très bien prononcé. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais j'essaie de me mettre à l'occitan. Non, on n'entend pas. Néglé vert. Je vais faire un petit mot en Breton d'introduction. Il y a beaucoup de Breton d'entre dans la salle, visiblement. Je vais faire un petit mot en Breton d'Armique-Posée. Ah, c'est tu. Bon, voilà. Ça change tout. C'est tu, c'est tu. Alors, nous avons le plaisir de vous présenter cette conférence de Michel Feltin-Palace, à l'initiative de la Confédération culturelle bretonne Kevray-Breis, en partenariat avec la section de Kemper de la Ligue des droits de l'homme, Thiaro Kemper, et puis, en fait, comment l'Université de Bretagne occidentale, le pôle Père Jacques-Elias qui met les locaux à disposition. Et puis, j'allais oublier la librairie Ravi, qui a passé une commande de livres. Alors, on pourra avoir une séance de dédicaces à la fin de cette conférence, mais aussi demain matin, en particulier pour ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, à la librairie Ravi, à partir de 10h30. Alors, en introduction de cette conférence, je vais citer des démarches qui ont déjà été entreprises par les confédérations bretonnes, enfin, je pense en particulier à Kevray-Breis, mais dans le cadre d'autres associations, comme le Bureau européen des langues moins répandues, qui avait été créé en 1983, qui fait que les associations culturelles en Bretagne et en France ont des relations de longue date avec les institutions internationales pour le Conseil de l'Europe, bon, pas très efficace, au moins sur ce sujet, mais en particulier les Nations unies et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Alors, je vais vous citer ce qu'il y a en introduction d'un petit fascicule qui a été fait par le Comité des droits économiques, des droits économiques, sociaux et culturels, oui. Il y avait une conférence mondiale sur les droits de l'homme qui disait « Tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La communauté internationale doit traiter les droits de l'homme globalement de manière équitable et équilibrée sur un pied d'égalité et en leur accordant une égale valeur. » Ce qui fait que les droits culturels sont effectivement partie des droits de l'homme, des droits humains, et dans les droits culturels, il est clairement indiqué que les droits linguistiques sont un élément essentiel des droits culturels. Alors, à différentes reprises, ces organisations sont intervenues auprès du Pacte des droits économiques, sociaux et culturels en 2001, en 2008, en 2016, lorsque la France, comme elle doit le faire, établit un rapport sur l'application du Pacte. Et à chaque fois, on retrouve un peu les mêmes difficultés. À chaque fois, le comité a dénoncé sévèrement la politique française de la langue unique, en particulier en 2016, après l'adoption de l'article 75-1 de la Constitution, qui a été modifié en 2008. Le comité déplore que ces politiques et ces réformes constitutionnelles n'instituent pas la reconnaissance d'un droit ou liberté opposable. Il s'agissait de cet article qui dit que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Et il continue. Donc, il n'y a pas de reconnaissance d'un droit ou liberté opposable en faveur des groupes régionaux ou linguistiques et des peuples coctones des territoires d'outre-mer. Alors, curieusement, enfin, ou opportunément, nous avons vu sur le blog ou la lettre hebdomadaire de Michel Feltin-Palace, il y a deux ou trois jours, la référence à la dernière décision de l'ONU. Plus spécifiquement, il s'agit d'une recommandation du Conseil des droits de l'homme qui est signée par trois personnes. Alors, le rapporteur spécial des questions relatives aux minorités, la rapporteure spéciale dans le domaine des droits culturels et la rapporteure spéciale sur le droit à l'éducation concernant la censure par le Conseil constitutionnel de la loi, dite loi MOLAC, qui est la loi pour la protection patrimoniale des langues régionales et leur promotion. Enfin, toute la loi n'a pas été sanctionnée, mais deux articles à la fois importants et symboliques pour un autre, c'est-à-dire le droit à l'enseignement en immersion est plus symbolique, mais peut-être plus fort pour cette raison-là, c'est la censure du N tilde, enfin plus largement des signes diacritiques dans l'orthographe des langues régionales qui demeurent donc interdites dans l'état civil en France. Voilà, alors l'année dernière, il y avait dans ce même amphithéâtre une autre conférence de Philippe Blanchet qui disait que, oui, alors Philippe Blanchet est professeur de sociolinguistique et de didactique à l'Université de Haute-Bretagne et il citait Bernard Serpich-Ligny, un spécialiste des langues et auteur d'un rapport au moment de la ratification de la charte européenne, plutôt du débat, puisqu'il n'y a pas eu de ratification en France. Du débat, c'est la ratification de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires. C'était en 1991 et il disait ceci, la République laïque a une religion d'État, c'est la langue. Elle a un livre, c'est le dictionnaire et elle a l'Académie française avec ses cardinaux et ses desservants. Alors, avant de donner la parole pour l'essentiel, évidemment, de cette conférence, je voudrais revenir peut-être sur des enjeux qui sont cités notamment dans la déclaration universelle sur la diversité culturelle de l'UNESCO, qui date de 2001 et qui a donné lieu par la suite à deux conventions, la Convention sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en 2005 et une seconde Convention sur la protection, la promotion de la diversité des expressions culturelles, toujours en 2005. Deux conventions ratifiées à l'unanimité par le Parlement européen. Alors, il y a un enjeu de vitalité de l'humanité puisque cette déclaration dit qu'une source d'échange, d'innovation, de créativité, la diversité culturelle est pour le genre humain aussi nécessaire qu'est la biodiversité dans l'ordre du vivant. En ce sens, elle constitue le patrimoine commun de l'humanité et doit être reconnue et affirmée au bénéfice des générations présentes et des générations futures. Il s'agit de l'article 1 de cette déclaration sur la diversité culturelle. Il y a un second enjeu qui est un enjeu de démocratie, indissociable d'un cadre démocratique. Le pluralisme culturel est propice aux échanges culturels et à l'épanouissement des capacités créatrices qui nourrissent la vie publique. Il s'agit de l'article 2. Pourtant, à ce jour, le ministère de l'Éducation nationale n'a pris aucune disposition pour mettre en œuvre la loi pour la protection patrimoniale des langues régionales, pourtant adoptée à une très large majorité au Parlement, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Il fait la sourde oreille aux demandes des associations comme des collectivités qui aujourd'hui veulent mettre en place une politique linguistique sur leur territoire. C'est le cas, par exemple, notamment ici en Bretagne, de la Convention État-région pour les langues de Bretagne et leur usage dans la vie publique. C'est son titre qui a été signé après moult débats au printemps 2022 et dont on n'a pas vu pour le moment du tout le début d'une mise en œuvre. Le ministère de l'Éducation nationale, notamment, reste en dessous à toutes les demandes de rendez-vous, que ce soit avec les représentants des Bretons, que ce soit à travers, par exemple, un collectif comme Pourkelu-Nolange, avec tous les autres territoires où il existe des langues dites régionales, qui sont des langues de France. Alors, il y a un autre enjeu qui est un enjeu de respect des droits de l'être humain. Et l'article 4 de cette déclaration dit « La défense de la diversité culturelle est un impératif éthique inséparable du respect de la dignité de la personne humaine. Elle implique l'engagement de respecter les droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les droits des personnes appartenant à des minorités et ceux des peuples autochtones. » Et puis, on pourrait rajouter un quatrième enjeu qui ne figure pas dans la déclaration, sans doute, mais dans la pratique, on a démontré que l'enseignement dès et en langue minoritaire, surtout dès le plus jeune âge, favorise l'acquisition d'autres langues, l'ouverture d'esprit, le plus rinaguisme et développe les facultés intellectuelles. Et c'est là qu'au niveau de l'éducation, notamment, il y a un enjeu qui n'est absolument pas pris en compte et qui est très important pour chaque personne, chaque individu, pour des raisons qui restent purement idéologiques. Donc, voilà, je vais vous aider et tous en train d'attendre, bien entendu, cette intervention. Donc, je laisse la parole à Michel Feltin-Palace pour la présentation de ce livre et puis peut-être au-delà. Ensuite, nous aurons un échange avec la salle. Voilà. Merci. Je crois qu'il faut qu'on change de place, il me semble-t-il. Je peux pas être d'accord, non ? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez dans ce micro ou avec celui-ci. Je crois que c'est avec celui-ci. Donc, je vais essayer de ne pas manipuler les choses correctement. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre accueil. Merci aux organisateurs qui sont à l'initiative de cette rencontre. Je suis toujours heureux, moi qui suis à Paris, de manière générale, de pouvoir venir sur le terrain et rencontrer les gens qui se battent au quotidien, concrètement, pour nos langues. Et je remercie aussi les personnes qui m'ont convié. On s'est croisés à Carré, je crois, il y a quelque temps. Alors, je m'excuse parce que pour cela, il y aura peut-être une épreuve redite entre ce que j'avais dit à Carré et ce que je dirais ce soir. Mais j'espère que ce ne sera pas trop lassant pour tout le monde. Je voudrais d'abord vous expliquer pourquoi, finalement, un journaliste parisien s'intéresse aux langues de France, aux langues régionales. Je vous dirais pourquoi je les appelle comme ça, malgré tout. Et comme souvent, il y a deux raisons. Il y a une raison personnelle et il y a une raison professionnelle. Personnellement, familialement, mon père était parisien. Moi, j'ai toujours grandi en Ile-de-France, mais ma mère était béarnaise et elle était plus que béarnaise, si je peux dire. Elle venait d'une toute petite vallée. Elle venait d'une toute petite vallée que vous voyez ici, la vallée d'Osso, dans le Haut-Béa, dans un de ces villages qui est tellement loin qu'il n'est même pas sur la photo. Là, il est encore derrière, ce village d'une trentaine d'habitants. Et la langue maternelle de ma mère, qui était née en 1933, c'était le bernais. Le bernais, c'est du gascon, c'est de l'occitan du berne, peu importe. En tout cas, elle avait une langue autre. Et c'était vrai d'elle, mais c'était vrai de ses frères et soeurs, c'était vrai de mes grands-parents, c'était vrai des voisins. Et moi, je passais beaucoup, beaucoup de temps dans ce village quand j'étais enfant, deux, trois, quatre mois par an, à peu près. À moi, on parlait français, évidemment, j'étais le petit parisien. Il serait venu à l'idée de personne de me parler autrement. Mais la langue d'usage, la langue vivante de ce village, c'était le bernais, comme ça l'était depuis mille ans, 1500 ans, je ne sais pas de quand il faut dater la naissance des langues romanes. C'était naturel. Et à l'échelle de ma vie, ce qui n'est pas grand-chose, quand on s'intéresse à la linguistique, j'ai vu cette langue n'en pas disparaître, elle est encore pratiquée, mais devenir ultra minoritaire. Et il y a malheureusement toutes les raisons de penser si on prolonge les cours qu'elle aura disparu d'ici à quelques décennies, si on ne change rien à la politique linguistique en France. Mais ça, c'est mon espoir. Et donc, j'ai une approche sensible de la question, parce que je me suis mis moi-même à essayer de parler la langue il y a une dizaine d'années, donc je ne la parlerai jamais aussi bien que ma mère, que ça, je le sais bien, mais bon, voilà, il faut faire vivre ces langues et les pratiquer. Et puis, l'autre raison, elle est professionnelle, c'est que ça fait une vingtaine d'années maintenant que j'écris sur les langues, en général. Les langues, c'est l'anglais, le mandarin, le français, les autres, pas spécifiquement les langues dites régionales. Et puis, depuis cinq ans, certains d'entre vous le savent, je le fais de manière hebdomadaire à travers une lettre d'information que je publie pour l'Express et je remercie à chaque fois ma direction, parce qu'on n'est pas très, très nombreux dans la presse parisienne à faire cela. Et donc, toutes les semaines, j'écris un article sur les langues de France, aussi bien le français que les langues dites régionales. Et ça, forcément, quand vous écrivez toutes les semaines sur un même sujet pendant, ça va faire cinq ans maintenant, forcément, vous vous montez un petit peu en compétence. Et ça m'a amené à publier un certain nombre de livres. Et là aussi, je crois que vous faites un livre, vous travaillez encore plus. Parce que ça veut dire que chaque semaine, je rencontre des linguistes, je rencontre des historiens. On citait Philippe Blanchet ici. J'ai lu les travaux de Philippe Blanchet sur la glottophonie. Moi, ça m'a appris énormément de choses, évidemment. Je rencontre des militants, je rencontre des opposants aussi, au ministère de l'éducation nationale, au conseil constitutionnel ou ailleurs. Mais donc, voilà, je passe beaucoup de mon temps à travailler sur ces questions. Et donc, ça m'a amené à publier quelques livres, l'un avec un collègue un tout petit peu plus connu que moi, Jean-Michel Apathy, pour dénoncer les discriminations que subissent en France les personnes, pardon, décidément, je vais y arriver, qui s'expriment avec un accent. Non, c'est pas plus compliqué, mais j'ai le premier réflexe. C'est assez drôle. Voilà, donc, pour dénoncer les discriminations, un certain nombre de personnes, dès qu'elles s'expriment, sont soit ridiculisées, une personne prend la parole dans une assemblée, tout le monde se marre, avec juste deux mots, soit des personnes sont refusées dans des concours administratifs ou dans des promotions ou pour des emplois. Donc, c'est une vraie discrimination qui n'est pas perçue comme telle. Et puis, il y a également, pardon, le travail, qui est à peine, j'ai publié un livre sur l'histoire de la langue française que j'ai appelé « Le français, une si fabuleuse histoire ». Fabuleux est à apprendre dans les deux sens du terme. Fabuleux parce que le français au départ, c'est une évolution du latin parmi beaucoup d'autres, parlée par quelques milliers de personnes autour de Paris, et c'est aujourd'hui une des plus grandes langues mondiales. Et donc ça, c'est un destin fabuleux. Mais c'est fabuleux aussi dans un autre sens, c'est qu'on raconte des fables sur le français. Et c'est en ça qu'il y a un rapport avec notre sujet. Le français serait une langue supérieure, une langue claire, une langue pure, etc. Tout ça, c'est bidon, c'est de la propagande. Ce sont des fables, des fariboles que j'essaie de démonter. Et tout comme dans ma lettre d'information, j'écris sur le français pour deux raisons, si je peux dire. C'est que je pourrais n'écrire que sur les langues régionales. Et je pense qu'une partie d'entre vous lirait cet être avec plaisir. Mais mon but, mon ambition, des raisons peut-être, c'est d'essayer d'amener des gens qui ne pensent pas comme nous, qui sont plus éloignés de nous, à comprendre notre combat. Et donc, en écrivant sur le français, il y a des gens qui viennent pour le français, qui s'inscrivent à Malais et qui lisent des choses sur les langues régionales. Et j'espère, je ne le garantis pas, mais mon espoir, c'est d'arriver à amener ces gens-là à comprendre que c'est plus compliqué que ce qu'on leur a dit parce qu'en fait, on leur a raconté beaucoup de bêtises sur nos langues, ce ne sont pas des vraies langues, etc. Et c'est mon espoir. Et donc, c'est aussi pour cette raison que je fais des livres sur le français. L'autre raison, c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est si on me prête un peu de crédibilité sur le français, je suis plus écouté quand je parle des langues régionales. C'est idiot, mais on est en France. Et donc, c'est comme ça que ça marche. Et donc, c'est important pour moi aussi d'avoir des contacts avec des académiciens français, avec des linguistes qui parlent de français parce que comme ça, je suis un peu plus écouté quand je défends nos langues. Et dernière parenthèse, on me dit mais langue régionale, tu dessers nos langues par rapport à la langue nationale. Ça crée une sorte d'infériorité. Et je comprends cet argument et je préférerais parler de langue autochtone, de langue minoritaire, de langue minorisée. Mais si je fais ça, même chose, je ne vais être lu que par les gens qui sont déjà conscients, si je peux dire. Et moi, mon but, c'est d'essayer d'être grand public et d'attirer à nos thèses des gens qui en sont plus éloignés. Je ne vous dis pas que j'ai raison, mais je vous donne mon raisonnement. Voilà. Et puis, le tout dernier, c'est celui qui me vaut le plaisir d'être ici ce soir. C'est souvent des langues régionales. Il y avait beaucoup de lecteurs qui me disaient j'aime bien vos lettres et tout ça, mais vous devriez les rassembler sous forme d'un livre. J'avais retenu l'idée, mais il m'a encore fauteuil de trouver un éditeur. Et j'ai eu la chance de trouver un éditeur à qui je rends hommage parce qu'il est en plus un éditeur parisien dans les éditions Heliopold. J'ai accepté de faire ça. Il faut savoir que pour un éditeur, il y a un double risque à Paris. Quand on fait ça, il y a le risque financier pour tout livre parce que c'est lui qui l'imprime, c'est lui qui distribue, c'est lui qui engage l'argent. On ne sait pas si ça va se vendre, mais aussi, l'éditeur parisien qui s'intéresse aux langues régionales, il est un peu ridicule aux yeux des autres éditeurs. Ça fait plouc. Et pour un éditeur parisien, faire ça, je dis merci et chapeau aux émissions Heliopold. Voilà. Donc moi, je suis un amoureux de la diversité culturelle. Je ne me résous pas à voir nos langues disparaître et je crois qu'il est encore possible de les sauver. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Le message essentiel est très simple. Il est à la fois légitime et possible de les sauver. Légitime et possible. Et je vais essayer de vous le montrer avec quatre idées principales ce soir. Je vais d'abord expliquer pourquoi il faut les sauver. Ça n'est pas évident. Alors bon, je vous dis que les finances disparaissent pas très graves. Et donc, c'est ce qui a déjà commencé à dire qu'on me dit très bien. Expliquer que si, ce serait grave. Expliquer pourquoi alors que ce sont des richesses elles sont aussi méprisées en France. Expliquer pourquoi de fait la France cherche à faire disparaître l'une de ces richesses. Il n'y a pas tellement de domaines où c'est le cas. Et ça tient notamment au rapport très particulier que la France entretient avec sa langue nationale. Et puis, bien sûr, l'essentiel, ce n'est pas comment les sauver. Mais avant de commencer, ça, on va vous raconter un petit conte. Et je voudrais qu'ensemble, on imagine que nous ne sommes pas en 2023, mais en 2223. Dans deux siècles. Et il y a plein de choses qui ont changé en deux siècles, mais je me suis intéressé à l'Europe. Et en Europe, il y a deux choses importantes qui ont changé pour notre sujet. Premièrement, les Anglais sont revenus parce que le Brexit est en échec. et deuxièmement, l'Union européenne s'est dotée d'une langue officielle et une seule. Et cette langue, c'est l'anglais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'anglais est la langue quotidienne des entreprises, mais pas seulement au roi de Muni, en Allemagne, en Italie, en Slovénie, en Espagne, en France. À Quimper, toutes les entreprises fonctionnent en anglais. C'est-à-dire que toutes les administrations fonctionnent en anglais. c'est-à-dire que tous les grands médias, c'est en anglais. Ça veut dire que les débats à l'Assemblée régionale française, c'est en anglais, ou pas les Bourbons. Le Conseil municipal de Quimper aussi, bien sûr. Ça veut dire qu'à l'école, la langue de l'enseignement, c'est l'anglais. Ça veut dire que les auteurs qui étudient les enfants de Quimper en 2223, ce n'est pas Balzac et Victor Hugo, c'est Shakespeare, c'est Dickens, c'est-à-dire que l'histoire qu'on apprend aux enfants, ce n'est plus Henri IV et Napoléon, c'est Cromwell, c'est Churchill, c'est Henri VIII. Ça veut dire que les enfants qui sont surpris à parler français dans la cour de récréation, ils sont punis. On leur met un signal autour du cou, vous connaissez ça. L'enfant qui a ça à la fin de la journée, il est puni, mais il peut s'en tirer s'il trouve un autre petit enfant qui parle français. Il lui passe le signal et c'est celui-là qui est à la fin de la journée qu'au pire à 100 fois, je ne dois pas parler patois à l'école. Et puis les instituteurs à Quimper et ailleurs, ils expliquent aux parents qu'il faut arrêter de parler patois à la maison parce qu'il en va de la réussite scolaire de vos enfants. Pour bien verrouiller le truc, on a une constitution en Europe et on a créé un article 2 qui dit la langue de l'Union, c'est l'anglais. et on a un conseil constitutionnel européen qui veille avec un soin jaloux à s'opposer à toute mesure qui viendrait défendre l'italien en Italie, l'allemand en Allemagne ou le français en France. D'ailleurs, il y a un député qui s'appelle Maloc qui a fait voter une loi, il proposait d'enseigner les langues à l'école et il s'est fait taper dessus par le conseil constitutionnel au nom de l'indivisibilité de l'Union européenne. Pas de français en France. Il en va de notre unité. On explique aux gens qu'il n'y a qu'une langue qui permet l'accès à l'universel. C'est l'anglais. Et que le français, là, en France, c'est du repli sur soi. C'est du communautarisme. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'il soit passé ? Au fil des générations, les français sont passés à l'anglais. Beaucoup d'entre eux. Alors, il y a bien encore des gens qui parlent français en France. Enfin, de vous à moi, c'est un peu des couches. On peut arriérer et puis c'est du repli sur soi. C'est quand même pas très très simple. Et donc, c'est très bien. Maintenant, c'est quand même super pratique parce que vous allez n'importe où en Europe, en Italie, en Slovénie, partout, on parle anglais. Et donc, on se comprend tous. Il n'y a plus besoin de traduction et donc, c'est formidable. Et donc, moi, je vous propose une chose. N'attendons pas 2223 et faisons un référendum cette année, en 2023, pour faire ça et incitper l'anglais comme seule langue officielle dans toute l'Union européenne. Alors là, je ne suis pas sûr de ce que je vais vous dire, mais j'ai un pressentiment. Je pense que si on fait en France un référendum qui propose ça, le nom va l'emporter avec 99,9 % des mots. Pourquoi ? Parce que les Français ont fait tous des études de linguistique poussées et qu'ils ont compris que la langue était des richesses ? Non. Mais parce que chacun le sent, au fond de soi. Une langue, c'est beaucoup plus qu'un seul moyen de communiquer, de transmettre une information. une langue, elle nous engage dans nos tri et elle nous engage collectivement. Elle définit notre identité personnelle et notre identité collective. Et ça, les Français, ils le sentent et diraient non à un référendum qui proposerait ça. On m'est vu arriver avec des gros savons. Mais ce que je dis de l'anglais, de l'italien, de l'allemand, et tout autre, c'est vrai de toutes les langues. Et donc, nous avons raison. Vous avez raison, vous, de vous battre pour le breton et le galop. J'ai mangé dans Bretagne. J'ai raison de me battre pour le Bernais, le Gascon et l'Occitane. Tout le monde a raison de se battre pour la langue. Et d'ailleurs, comme il a très bien dit, c'est un droit de l'homme. Donc, je prends une formule de Paul Molach. Quand nous défendons nos langues, nous ne faisons pas du localisme. Nous défendons un droit de l'homme, nous défendons une valeur universelle. C'est nous qui défendons les valeurs universelles au pays pour plutôt proclamer les droits d'homme qui a plein de qualités par ailleurs, mais qui, sur ce point-là, n'a pas compris. Alors, j'ai commencé en vous disant cela à vous donner qu'une raison pour laquelle il faut sauver les langues régionales. Je pourrais continuer, mais quand je vais dire quand même à l'essentiel comment sauver les langues, je vais vous donner deux autres raisons plus utilitaristes encore. Puisqu'on nous dit souvent que ça ne sert à rien de parler de langue régional. Alors moi, je vais vous donner deux arguments qui me semblent qu'ils montrent que si, ça sert à quelque chose. La première, et ça a été également évoqué par Tanguy, on ne s'était pas concerté, on est raccord, ce qui est mieux que le contraire. Là, on ne s'est pas très drôle non plus, bon, ça va venir. Bon, c'était ça. Voilà, c'est ça. Parler de langue, très jeune pour un enfant, ça favorise la réussite scolaire. Et ça, c'est désormais prouvé par les scientifiques, notamment les neurosciences. Hop là, on va jouer du tout, ça marche. Je vous cite une psycholinguiste, mais j'en ai des dizaines, comme ça, des déclarations. le fait de passer en permanence d'une langue à l'autre, ça accélère le développement des fonctions cérébrales permettant la flexibilité cognitive. Je vais dire plus simplement, quand un enfant parle deux langues, dans son cerveau, il y a des connexions qui sont à deux emplois différents pour dire la même chose, c'est plus riche. Et le fait que son cerveau soit habitué à la complexité, ça va l'aider à apprendre une troisième langue, une quatrième langue, mais aussi à être meilleur en maths, à être meilleur en biologie, à mieux comprendre l'histoire et à être meilleur en français. Un enfant qui parle breton et français, je prends cet exemple ici, on n'est pas qu'un père, sera meilleur en français. Et qui le dit, ça n'est pas simplement les psycholinguistes, encore moins moi tout seul, moi je ne suis que journaliste, je vais voir des gens qui savent et j'essaie de le transmettre en grand public. C'est… Si, ça va. Moi, j'ai un truc un peu psychédélique, le fond de la vie, c'est l'essentiel, c'est le ministère de l'éducation nationale. C'est un rapport qu'on devait connaître pour certains d'entre vous, qui a été fait sur les écoles d'Iwan. Alors, ce rapport est contestable et contesté sur la fin, mais moi, je trouve qu'il faut l'utiliser parce qu'il y a des choses absolument formidables pour nous, dans ce rapport. Nous, on ne choisit pas. Là, ça marche. D'accord. Alors, je vous cite un extrait du rapport. Merci. Le rapport dit que déjà, les élèves qui sont en Iwan, ils ont un meilleur niveau en breton que ceux qui sont dans l'enseignement paritaire, dans l'enseignement à raison de trois heures par semaine. Ça paraît évident, sauf que la position officielle du gouvernement, c'est uniquement parité et pas au-delà. Ça marche moins bien que l'enseignement immersif. C'est assez évident. Peu importe. Regardez ça. Les résultats en français sont eux aussi positifs. Le réseau de Iwan obtient, au résultat d'évaluation d'entrée en sixième au niveau national du brevet, des résultats meilleurs que ceux de la moyenne nationale. c'est la première fois qu'on a un rapport du ministère de l'éducation nationale qui affirme que les enfants qui sont dans les écoles immersives en langue régionale sont meilleurs que les autres en français. Et donc, c'est un retournement complet. Depuis la création de l'école publique en France, on a cessé de dire à des générations de parents, arrêtez de parler vos langues à la maison, vous menacez la réussite scolaire de vos enfants. C'est le contraire. On a aujourd'hui un rapport officiel du ministère de l'éducation nationale qui le dit. Bizarrement, le ministère n'a pas fait une grande conférence de presse, mais moi, j'en profite et je le dis. Et donc, retenons ça. Voilà. Donc, ça change tout puisque, effectivement, avant, on disait pour faire des bons francophones, il faut arrêter de parler vos langues. On sait aujourd'hui que c'est le contraire. C'est en parlant nos langues qu'on en fera de meilleurs francophones. Et donc, je le dis, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, parlez-leur breton, parlez-leur galop. Non seulement, vous transmettrez la langue, mais vous allez favoriser la réussite scolaire des enfants en question. Nous ne nous prions pas. Et voilà un argument très utile tariste. À quoi ça sert de parler une langue régionale ? Bien, mieux réussir à l'école. C'est quand même pareil. Deuxième argument, parler différemment, c'est penser différemment. Et vous allez voir que ça n'est pas simplement de la théorie, mais que ça a des conséquences concrètes. Ça vient d'une théorie de deux linguistes américains qui s'appelle Sapir Edwards, qui ont dit, on va rencontrer la langue que l'on parle, elle influence notre pensée et notre vision du monde. Et donc, oui, en parlant différemment, nous pensons différemment. Alors, j'aime bien le montrer à travers un exemple simple, le soleil et la lune. Vous savez peut-être que, vous savez tous que le soleil, c'est un mot masculin en français, vous savez peut-être que c'est le contraire en allemand, c'est un mot féminin. Et pour la lune, c'est le contraire. C'est féminin en français et masculin en allemand. Vous allez dire, et alors ? Et bien, et alors, les représentations qui sont associées dans les esprits des Allemands et des Français avec ces deux as, je ne sais pas si les mêmes étaient là, je ne sais pas si les mêmes, ne sont pas du tout les mêmes. En France, le soleil, c'est la puissance, c'est la virilité. Ce n'est pas pour rien qu'on a eu un roi qui ne s'est pas appelé le roi soleil. Mais en Allemagne, c'est le contraire. C'est la lune qui est associée à la puissance et à la virilité. On viendrait à l'idée de personne, un empereur, aucun empereur ne s'est pas appelé l'empereur soleil en Allemagne. Et il arrive que dans l'alcôve, disons, une femme dise à son homme « Toi, ma belle lune ! » En France, vous pouvez là, rien n'est pas perdu, mais ce n'est pas exactement les mêmes connotations. Et ça, c'est vrai de toutes les langues. j'ai appris qu'en Movima, évidemment, je parle de Movima pour un nom qui est une langue bolivienne, donc pas du tout, mais j'ai lu ça dans des livres sérieux. L'article devant le nom est différent si l'objet dont on parle est présent ou pas dans la pièce. En Indie, ça c'est encore plus incroyable, c'est le même mot pour demain et hier. Pourquoi ? Parce qu'en Indie, ce qui est important, c'est la différence entre ce qui est et ce qui n'est pas. Hier, ça n'est plus. Demain, ça n'est pas encore. C'est le même mot. Vous voyez les représentations mentales. Et alors là, je parle sous votre autorité, donc je vais peut-être me prendre des flèches. Je vous répète ce qu'on va dire en breton. Il existerait plusieurs manières de dire une phrase comme je mange du pain selon que l'on va assister sur qui mange, je, sur le fait qu'on mange le pain, on n'achète pas, on ne fabrique pas, ou que l'on mange du pain et pas de la salade ou de la viande. C'est vrai ? On a confirmé. Ouf ! Là, je me suis mis en danger. Voilà. Et pourquoi c'est un des états pratiques ? Vous savez qu'en France, on a une très grande école de mathématiques avec des mathématiciens très célèbres, Villani et d'autres. Et ces mathématiciens français peuvent publier dans les revues internationales en français, ce qui est très rare. La langue des revues internationales, c'est l'anglais. Et que disent les mathématiciens français au grand site ? Un, ce n'est pas parce que l'école de mathématiques française est influente qu'elle peut encore publier en français, c'est parce qu'elle publie en français qu'elle est influente parce que cela l'a conduit à emprunter des chemins de réflexion différents. Les circuits neuronaux activés ne sont pas les mêmes et ça fait que les chercheurs français trouvent des choses que ne trouvent pas les chercheurs anglo-saxons. Pas parce qu'ils sont forcément plus malins, mais parce qu'ils passent par des chemins de réflexion différents. Et donc, il faut voir les langues, d'un point de vue utilitariste, comme un réservoir d'idées extraordinaires de l'humanité. c'est comme les plantes et la pharmacie. C'est parce que nous avons beaucoup de plantes que la pharmacie peut trouver de nombreux médicaments. S'il n'y avait plus qu'une plante sur Terre, on aurait du mal à faire beaucoup de médicaments. Les langues, c'est pareil. Tant que nous aurons beaucoup de langues, nous avons potentiellement, l'humanité a potentiellement la possibilité de trouver de multiples idées. Et donc, il faut voir les langues comme une richesse potentielle de l'humanité. et si j'en reviens à l'échelle de la France qui possède la plus grande richesse linguistique d'Europe, c'est une richesse formidable dont dispose la France. Et donc, maintenant, il faut comprendre pourquoi cette richesse en France est autant méprisée. On me dit parfois « Michel, tu es trop militant, il n'y a pas de mépris pour les langues régionales. » On les appelle maintenant des langues régionales officiellement. C'est bon. Ou bien, je maintiens, il y a un mépris des langues régionales. Je vous montre à travers deux exemples. J'imagine que certains d'entre vous savent qui étaient Jean Dutour, Jean Dutour, grand résistant, grand écrivain, académicien français, éditorialiste à succès. Et vous devez savoir ici, dans les années 80, la gauche au pouvoir à l'époque a créé un capès de Breton. C'est l'inévitable de Jacques Lang qui a créé le capès de Breton. Et le jour où on crée le capès de Breton, Jean Dutour publie un édito dans France Soir. Voilà ce qu'il dit. « Monsieur Lang ayant créé un capès de Patrois Breton, pourquoi ne pas créer un capès de Mandicine ? » Vous voyez les associations qui sont faites. C'est que quand on méprise une langue, très souvent, on méprise les gens qui la parlent. Et c'est un mépris aussi social. Alors on me dit « Ouais, mais tu choisis ton exemple, du Tour, le Figaro, l'Académie française, Réac, tout ça. Très bien. Les Lumières. Les idées des Lumières. Là, ça va, je suis cachère là-dessus, progressiste, toute la presse de Gaulle va être avec moi. Je prends l'encyclopédie Hydro d'Alembert à l'entrée de Patois. Patois, langage corrompu tel qu'il se parle dans presque toutes les provinces, chacune a son patois. On ne parle de la langue que dans la capitale. Je peux tenir deux heures avec des citations comme ça, de droite comme de gauche, avec les plus grands écrivains, etc. Il y a un mépris généralisé de langue qui, bien souvent, n'ont même pas le droit au mot de langue, au nom de langue. On s'appelle des patois ou des diabétiques. Alors, pourquoi ce mépris ? Il dit « Bah si, mais quand même, parce que le français, c'est une langue supérieure, linguistiquement. » Eh bien, pas de chance. Si vous êtes étudiant linguistique en première année et que vous écrivez ça, vous ne passez pas en deuxième année parce que c'est faux. Toutes les langues sont égales d'un point de vue linguistique et chacune possède des nuances que d'autres ne possèdent pas. Alors, pardonnez-moi, je vais passer au Gascon parce que c'est celle que je connais le moins mal. Je prends trois exemples en Gascon. En français, on a le même mot pour dire prix d'un kilo de tomate ou un prix littéraire. en Gascon, on a deux mots. En fait, c'est le prénom. C'est plus précis qu'en français. Deuxième exemple, en français, on dit « je vais chercher ma fille à l'école, je sais où elle est et j'ai perdu mes clés, je cherche mes clés. » C'est pas en Welsang. En Gascon, on a deux mots pour dire « chercher » selon qu'on sait où ça se trouve ou selon qu'on sait que ça se trouve. Ou selon qu'on ne sait pas où ça se trouve. Troisième exemple, on a un temps qui n'existe pas en français, le futur du passé. Si je vous dis, tu m'avais dit avant-hier que tu viendrais hier, on est bien dans le passé, mais hier par rapport à avant-hier, c'est plus tard, c'est plus tôt. En français, on utilise un conditionnel. En Gascon, on a un temps spécifique pour ça. Est-ce que j'en déduis que le Gascon est une langue supérieure au français ? Oui, non. Non, évidemment. Le Gascon possède des nuances que le français ne possède pas, le français en possède, le brebis aussi, j'ai dit, c'est très bien. Ça fait de nos langues des richesses. D'un point de vue linguistique, elles sont toutes égales. qui l'apprend à l'école ? Personne. Au contraire, on nous fait croire que le français, c'est une langue supérieure. Ça n'est pas vrai. Deuxième argument qui revient souvent, vos langues, ce n'est pas toi parce qu'elles varient d'un village à l'autre. Vous avez dû l'entendre, ça. Et c'est vrai qu'elles varient d'un village à l'autre, vos langues. Et alors ? Et alors ? Là encore, un étudiant en linguistique qui dit ça en première année, il ne passe pas en deuxième année. Pourquoi ? Parce que toutes les langues vivantes varient. Est-ce que vous croyez sérieusement qu'une famille bourgeoise du 16e arrondissement, vous voyez que j'ai bien choisi la position, le 16e arrondissement, c'est à l'ouest de Paris, parle le même français que des jeunes de Nanterre qui habitent à 10 kilomètres de là ? Non. Donc, le français, c'est un patois ? Ah ben non. Alors, le français varient mais ce n'est pas un patois. Non, non, non. Est-ce que vous croyez sérieusement que Joe Biden aux États-Unis parle le même anglais que Charles III roi d'Angleterre ? Non. Est-ce qu'on va dire que Joe Biden parle en patois américain de l'anglais et Charles III en patois britannique de l'anglais ? Ben non. C'est l'anglais. Les seuls qui ont droit au qualificatif de patois parce que les langues varient, c'est nous. Ça, ça s'appelle de la propagande. Ça ne s'appelle pas de la science. Ça ne s'appelle pas de la linguistique. C'est de la propagande. Donc, cet argument ne tient pas. Alors, on dit oui, mais il y a quand même une supériorité littéraire du français. Et là, je suis bien obligé d'admettre qu'en termes de nombre de chefs-d'œuvre écrits dans les langues de France, le français en a plus que les autres. C'est sûr. Mais là, il y a deux hypothèses. Soit le français, intrinsèquement, a des qualités littéraires que n'ont pas les autres langues, soit ils se trouvent que le français a été rédigé en langue nationale depuis un moment et il a été un peu privilégié par rapport aux autres. Vous vous sentez peut-être au tour de ma voix ? Évidemment, c'est la deuxième solution. Le français était la seule langue officielle en France et pour être reconnu comme un écrivain, il fallait écrire en français. Si je vous parle de Michael de Swann, est-ce que l'un d'entre vous a entendu parler de Michael de Swann ? Ici, je prends des risques parce que les gens sont plus cultivés que la moyenne, mais sans doute pas. Michael de Swann, qui est-ce ? C'est un écrivain qui est né à Dunkerque, qui est considéré comme l'un des plus grands auteurs en langue flamande de l'histoire. Donc, il est français. Il est dans une ville qui appartient aujourd'hui à la France. Il est étudié dans toutes les écoles aujourd'hui, aux Pays-Bas et en Belgique, en Flandre belge. Il n'est pas étudié à Dunkerque. Et donc, non seulement... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les langues peuvent accéder à un statut littéraire. J'aime bien rappeler, oui, ça sert à ça d'écrire une histoire de langue française. Au XVIe siècle, la langue de l'enseignement en France à la Sorbonne, c'était le latin. Et des gens ont dit à partir du XVIe, mais ce serait bien d'utiliser le français à la Sorbonne. C'est ce qu'on dit d'être une langue d'enseignement. Seul le latin permet d'être une langue d'enseignement. Il y avait le même débat en littérature. Il a fallu que Dubélet et d'autres se battent pour expliquer qu'on pouvait créer des chefs-d'oeuvre en français. On jugeait que le français c'est une langue vulgaire, incapable d'accéder au statut de langue d'enseignement ou de langue de littérature. C'est faux. Le français l'a prouvé. C'est évidemment vrai de toutes les langues. Toutes les langues peuvent accéder au rang de langue littéraire. Et pour nous, coup de chance, c'est tellement vrai qu'on le sait déjà parce que ça a été prouvé. Alors, pardonnez-moi, je prends des exemples un peu par chez moi. Les troubadours dominaient l'Europe littéraire au XIIe siècle et au XIIIe. Mistral a été prix Nobel de littérature pour une œuvre écrite en Provençal. Vous savez quelle était la réaction de la France en 1904 ? On était furieux parce qu'on croyait que c'était un coup des Allemands pour nous diviser. Je vous dis qu'on a un petit problème parfois par rapport à notre richesse potentielle. C'est ça. Alors, en langue d'oeuvre, on n'apprend pas qu'au Moyen-Âge, les dialectes d'ole qui étaient jugés supérieurs aux autres, c'était le normand et le picard. Michael de Swann, je viens de vous en parler. Carl Martin, on a Raphaël Confiant. Entre autres, je prends quelques exemples. En breton, alors écoutez, c'est le nom de l'amphithéâtre, mais j'imagine que il y en a beaucoup d'autres mais que vous connaissez plus que moi. Non seulement potentiellement nos langues peuvent accéder à la littérature, mais c'est déjà le cas. Donc, l'argument de la supériorité de l'angoustique du français il y a plus de gens qui ont écrit parce que ça a été érigé en langue officielle. C'est tout. Ça n'est pas une qualité en soi. Et donc, est-ce qu'on apprend ça à l'école ? Non. On apprend même le contraire. Je vous cite ici un vrai manuel distribué aux élèves. Escale français, première manuelle de l'élève 2019, édition Belin. Vous savez ce qui est expliqué à propos des troubadours ? La langue d'oc représente le français littéraire du sud. Moi, je propose de continuer de continuer. Expliquons que Shakespeare écrivait en français du Nord et Goethe en français de l'Est. Voilà. C'est simple. Tout le monde écrit en français. C'est aberrant. La langue d'oc c'est une autre langue. Et voilà ce qu'on apprend à nos enfants. Je vous dis c'est un scandale. Et si on écrivait des choses comme ça à Dieu ne plaise contre les homosexuels, contre les immigrés, contre les... Ce serait un scandale. Et justifier. Ça, ça passe. C'est un scandale. Je vous le dis comme je le pense. Et ça participe du mépris que subissent nos langues et du coup, on peut les détruire parce qu'elles n'ont aucun intérêt. Évidemment. Les Français sont matraqués par ce genre de discours que j'appelle une propagande. Je ne veux pas comment dire autrement. Alors, j'en profite pour faire de la pub pour une pétition que certains d'entre vous ont peut-être signé qui demandent à ce que tous les enfants de France apprennent au cours de leur scolarité qu'il y a eu des écrivains français dans d'autres langues que le français. Et donc, je vous encourage à signer cette pétition. Elle était un peu en dessous des 10 000. Vous savez qu'elle la passe. Le site, c'est mesopinions.com et le titre, c'est pour une vraie place des littératures en langue régionale dans les programmes scolaires. Voilà. Et je termine ça avec deux citations que j'aime bien de deux linguistes relativement célèbres. le français était un dialecte comme les autres mais c'était celui du roi ou de la jeige et la différence entre une langue et un dialecte c'est que la langue a une armée je crois que si tous les enfants de France n'avaient que ça pour l'enseignement ça prend 10 minutes ça permettrait de changer un peu des perspectives et de revaloriser le statut de mode. Alors, il faut comprendre si elles sont méprisées c'est qu'on veut les mépriser et si on veut les mépriser c'est parce qu'on veut les faire disparaître. Alors, pourquoi ? Certains me disent mais non, on ne veut pas les faire disparaître. Les français ont décidé de ne plus transmettre l'élan régional voilà, je crois qu'ils ont fait on n'y peut rien. Ben non, je ne crois pas parce qu'il y a eu une mesure décisive il y en a d'autres mais je vais me contenter d'une qui a été prise c'est le rôle décisif qu'a joué l'école parce qu'à l'école on a décidé de faire du français et du français seul la langue de l'enseignement et faire du français la seule langue de l'enseignement ça veut dire faire du français la seule langue des diplômes donc de la promotion sociale et ça veut dire dire aux gens soit vous passez au français et vos enfants ont une chance de devenir insti, avocat, médecin ou simplement rentrer à la poste sinon, ben tant pis ils restent paysans et qu'est-ce que ça veut dire paysans en Bretagne à la fin du 19ème ou début du 20ème en 92% des cas ça veut dire être misérable et donc quand vous laissez le choix aux gens entre vivre dans la misère ou s'élever socialement ben évidemment vous favorisez la langue de l'enseignement et c'est ce qui s'est passé d'autant qu'on y a ajouté des méthodes brutales j'ai fait allusion tout à l'heure au signal et je vous renvoie à la thèse que je trouve remarquable qu'elle écrite une boîte à Roselyne Meline sur le sujet qui est à la fois très profonde je trouve et très accessible pour une thèse c'est pas du tout compliqué à lire et puis on a raffiné parfois on a des témoignages vérifiés je vous cite un seul exemple un enfant en Alsace qui est surpris à parler Alsacien je rappelle que c'est la langue de ses parents la seule langue qu'il connaît l'instituteur lui lave la bouche avec du savon parce qu'il a parlé une langue sale est-ce que vous croyez que cet enfant une fois devenu adulte il a eu envie de transmettre l'Alsacien à ses enfants pour qu'à leur tour il subit des humiliations de la sorte pour une langue qui ne lui permettait pas de s'élever socialement ben non il est passé aux français et c'est comme ça qu'on appelle donc les gens n'ont pas choisi d'abandonner l'élan régional comme me le disent beaucoup de personnes que je rencontre ça a été un choix sur contraintes au minimum contraintes sociales organisées par l'État voilà et donc la France a organisé cette disparition pour deux raisons principales la première c'est la crainte du séparatisme et la deuxième c'est l'idée selon laquelle le français serait la langue de la liberté et ces deux raisons ne tiennent pas à mon avis la crainte du séparatisme je vous le disais tout à l'heure une langue c'est quelque chose d'intime la langue maternelle c'est la langue de la mère donc c'est ce qui me raccroche vraiment à ma famille c'est comme ça qu'un enfant se construit il découvre ses premières informations ses premières émotions etc mais c'est quelque chose de social ça permet à un groupe de se définir comme un groupe même qu'ici il y a beaucoup de bretonnants vous sentez breton je peux prendre exemple de l'actualité une ukrainienne a dit récemment j'ai recommencé à parler ukrainien après l'agression russe oui une langue ça a une fonction sociale et effectivement les ukrainiens ils n'ont pas tellement envie de rester en Russie on a la même chose en France avec le FNNC on l'a vu en catalanée espagnole etc donc oui je ne peux pas dire non non il n'y a aucun risque séparatiste derrière la langue mais pourquoi parce qu'une langue ça permet à un groupe de se définir comme un groupe et ce groupe il a une tendance naturelle à vouloir garder sa langue et sa culture moi je ne trouve pas que ce soit anormal ça et si ce groupe a l'impression d'appartenir à un état qui menace sa langue et sa culture il peut en déduire qu'il a intérêt à partir de cet état j'ai eu des témoignages après la censure de la loi Molac de gens qui m'ont dit mais alors la seule solution pour se démarre c'est de sortir de la France je connais je suis allé en Corse pour des conférences j'ai rencontré des gens qui ne veulent pas être très très loin des nationalistes en Corse voire des indépendantistes qui m'ont dit mais de manière très froide en disant mais moi j'aimerais rester français je pense que si je reste français dans d'autres générations ma langue est morte et donc j'en ai déduit qu'il fallait que je sorte et je ne suis pas sûr qu'ils étonnent malheureusement donc oui le risque n'est pas inexistant mais c'est là qu'il faut s'arrêter c'est pour ça que l'argument est fait c'est que ça n'a rien d'automatique vous êtes ici je me dis qu'il y a des gens qui sont qu'un père roi est-ce que vous n'êtes que qu'un père roi est-ce qu'on ne peut pas être à la fois qu'un père roi corps noyé je ne me trompe pas de région se sentir breton aussi se sentir français également et puis pourquoi s'arrêter là se sentir européen et citoyen du pays la France n'arrive pas à comprendre qu'on peut avoir des appartenances multiples moi vous avez compris que je me sens un peu béarnais je me sens français aussi demain il y a un match de rugby je vais prendre un foot devant ma télé encore j'ai l'équipe de France c'est pas un problème mais je me sens aussi européen je me sens gascon pourquoi voudrait-on que je ne sois que français il n'y a pas de raison nous sommes plusieurs choses il n'y a aucun problème donc cet argument par effet promène on peut avoir des appartenances deuxièmement avoir une appartenance régionale ça n'empêche pas le patriotisme combien de poilus bretons sont morts dans les tranchées en parlant mal ou en parlant en parlant pas français ce que je dis des bretons c'est vrai des dernais des corses et d'autres la France existe depuis 1000 ou 1500 ans elle a toujours parlé plusieurs langues ça n'a pas empêché d'exister on est très faible je trouve intellectuellement sur ces questions-là je ne parle pas de vous par des gens qui disent il faut arrêter les langues parce que c'est forcément mais non toute l'histoire de France prouve le contraire toute l'histoire de France prouve le contraire la France est un pays multilingue depuis l'origine allons plus loin est-ce que l'unité nationale est là forcément la valeur suprême alors moi je le dis je suis très patriote et très franchouillard je ne suis pas indépendantiste berne mais dans ce cas-là il faut soutenir Poutine en Ukraine qui cherche à imposer le Russe si l'unité nationale est la valeur suprême je peux soutenir Poutine en Ukraine je peux soutenir les Chinois au Xinjiang il fallait soutenir Mussolini quand il essayait d'imposer l'Italien dans le sud Tirol si l'unité nationale est la seule valeur moi je suis encore une fois très favorable à l'unité nationale je crois qu'il est tout à fait possible de combiner unité nationale et diversité culturelle c'est ma conviction mais en tout cas je ne mets pas l'unité nationale comme valeur absolue il y a des gens qui disent ah ben non ça risque d'être faire éclater la France comme point à la ligne parce que sinon c'est très dangereux et on le voit dans l'actualité internationale je pense même qu'on peut retourner l'argument il y a un exemple que j'adore c'est la Suisse en Suisse comme vous savez il y a quatre langues nationales si je prends l'exemple de Genève à Genève l'école est en français les entreprises en français les administrations en français les médias en français etc. est-ce que vous avez entendu parler d'un Front de Libération Nationale à Genève ? non pourquoi ? parce que les jeunes nois ils sont très bien en Suisse pourquoi voulez-vous qu'ils sortent ? mais imaginez maintenant que demain le pouvoir fédéral suisse dise que désormais à Genève tout est en allemand c'est la langue majoritaire du pays l'école les administrations les entreprises les médias etc. mais je vous fiche mon ticket que demain il y aurait peut-être un mouvement indépendant de séparatistes à Genève qui dirait moi je veux garder ma culture et je quitte la Suisse qui serait en tort ? les jeunes nois qui veulent garder leur culture ou le pouvoir fédéral suisse qui cherchent à imposer sur un territoire une langue qui n'était pas parlée de mon point de vue le fructif ce serait le pouvoir fédéral suisse et donc moi je crois profondément que les rares indépendantistes français qui existent sont créés par l'attitude de Paris alors il resterait des indépendantistes sûrement ils ont peut-être raison j'en sais rien mais déjà ils sont très minoritaires mais ils le seraient encore plus c'est Paris en braquant les gens en menant des politiques qui de fait conduisent à la disparition de nos langues qui amènent des gens à dire dans ce cas-là je dois sortir de la France donc cet argument est doublement fait parce que ces gens-là sont très minoritaires et en plus ils sont créés par la position de l'État si la France se détendait un petit peu et disait on peut être unis politiquement et divers culturellement comme on l'a toujours été c'est exactement la définition de la France ça irait très bien c'est possible dépendons et je termine par la citation d'un béarnais un peu plus connu que moi mais je ne le sais pas parce qu'il y a des béarnais qui disent défendent défendent son identité ça n'est pas attaquer celle des autres c'est aimer la diversité et je trouve cette phrase profondément le deuxième argument je vais aller plus vite c'est que le français serait la langue de la liberté pourquoi ? parce que ça a été la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ça a été écrit en français et donc vous aviez un député qui n'est pas tendu chez moi Miguel Ordant qui a dit le fédéralisme et la superstition par le bas breton ça c'est pour vous l'émigration et la haine de la république par l'allemand la contre-révolution par l'italien et le fanatisme on parle au basque cassons c'est l'instrument de dommage et d'erreur il associe des valeurs à des langues si je parle français je suis pour la liberté si je ne parle pas français je suis contre la liberté c'est ça le raisonnement qui a été théorisé sur la révolution et qui est toujours présent aujourd'hui pourquoi est-il idiot ce raisonnement me semble-t-il parce que oui effectivement je l'admets volontiers la déclaration des ordres de l'homme du citoyen est écrite en français mais il y a un tout petit détail qui échappe aux gens qui soutiennent ça quelle langue parlait Louis XVI le français aussi donc si je les suis le français c'est à la fois la langue de la liberté et de l'absolutisme comment ça tient à l'heure puis je peux continuer on a la deuxième guerre mondiale le français c'est la langue du général de Gaulle et de la résistance c'est pas un tout petit peu aussi la langue du maréchal Pétain de la collaboration et je vous le dis ça parce que vous allez vous prendre des accusations les bretons qui ont collaboré oui il y a eu des bretons qui ont collaboré mais il y aurait aussi Marine d'Ile-de-Saint il parlait quoi vous avez aussi des gens qui parlaient bretons dans la résistance et puis on peut continuer vous avez eu des Zola qui défend Dreyfus il écrit en français mais Edouard Drummond qui accuse Dreyfus qui est antisémite il écrit en français etc etc et c'est vrai des autres langues en allemand vous pouvez lire Goethe vous pouvez lire Matt Pamp qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que les langues ne sont pas attachées à des valeurs on peut défendre toutes les idées dans toutes les langues on peut défendre en français les plus belles idées et les plus nauséabondes on a défendu le colonialisme et l'esclavavisme en français on a défendu l'abolition de l'esclavage aussi et il y a des langues qui se sont battues en français pour la fin des colonies donc les langues ne portent pas de valeur et donc le français n'est pas plus la langue de la liberté que la langue des adversaires de la liberté cet argument est faux voilà alors j'espère avoir montré qu'il est nécessaire de sauver les langues et que les arguments de nos adversaires ne tiennent pas la route à partir de là quelle mesure il faut prendre ? alors la réponse elle est très simple très simple j'ai rien inventé il suffit de faire ce que font les pays étrangers où ça se passe très bien et donc je vais vous lister un certain nombre de ces mesures maintenant que j'ai prises au Royaume-Uni en Italie en Espagne en Belgique au Danemark en Suède au Canada dans des pays comparables aux nôtres je vais pas aller chercher en Papouasie-Nouvelle-Guinée mais je ne sais pas où des démocraties comparables à la France situées pour la plupart en Europe là ça se passe bien je crois que j'avais cité à carré le cas du Galois du breton le Galois va beaucoup mieux au Royaume-Uni que le breton en France ça vous explique pourquoi ? c'est simple il y a des mesures qui sont prises au pays de Gall qui n'existent pas pour le breton en France donc je vais vous les présenter par chapitre quand elles sont inspirées d'un pays en particulier je l'ai précisé certaines ne sont peut-être pas bonnes vous aurez peut-être d'autres idées on pourra bien sûr en parler après alors petite enfance c'est très simple il faut créer partout partout des crèches et des garderies bilingues publiques langue régionale française partout sur fonds publics il en existe quelques-unes mais il faut les multiplier il faut les systématiser les enfants ça les étrange c'est plus facile à faire il faut continuer avec l'enseignement immersif donc il faut multiplier les écoles immersif en langue régionale c'est le cas au pays là l'étude du Galois est obligatoire pour quasiment tous les élèves en première ou en deuxième langue jusqu'à 16 ans le breton n'est pas obligatoire dans toutes les écoles en France jusqu'à 16 ans c'est ça qui explique la bonne santé du Galois et la moins bonne santé du breton alors depuis la censure de l'homme il faut ajouter un truc dans la constitution pour dire l'enseignement immersif est constitutionnel le conseil constitutionnel a décidé que c'était contraire à la constitution donc vous à moi il y a deux conseillers constitutionnels qui ont dit qu'ils ne savaient pas ce qu'était l'enseignement immersif avant la délibération alors l'enseignement l'enseignement immersif c'est très bien mais il y a pas des écoles immersives mais il y a tous les autres enseignements il faut que l'étude de la langue régionale soit obligatoire dans toutes les écoles jusqu'à 16 ans il faut que tous les enseignants soient bien français langue régionale il faut que dans l'enseignement supérieur l'enseignant choisisse la langue dans laquelle il est plus à l'aise ici on va pouvoir enseigner ou en breton ou en français et évidemment il va faut augmenter beaucoup le nombre de postes ouverts au groupe toujours dans l'enseignement il faut qu'il y ait des heures qui soient consacrées à l'enseignement de l'histoire locale y compris au moment où la région n'appartenait pas encore à la France il faut que tous les élèves bénéficient d'heures d'initiation à la culture locale c'est-à-dire que même si je ne suis pas bien que je sache mon culture mon histoire etc et puis il faut qu'on ait un peu de culture linguistique ce que je vous disais tout à l'heure dans le domaine culturel il faut des télés et des radios en langue régionale financées sur fonds publics il faut que France 3 Bretagne ce soit ici en breton à l'est en galop il faut qu'en berne ce soit du dernier pays basque en basque etc sur fonds publics même chose pour les France bleues 24 heures sur 24 c'est ce qui se passe aux pays de galop il faut imposer partout un quota minimum d'émissions en langue régionale là sur nationale il faut imposer à France 2 France 3 un quota de 40% de chansons en langue régionale j'ai fait une enquête une fois au maximum aujourd'hui c'est 1% 40% c'est le taux obligatoire de chansons en français pour s'opposer au rouleau compresseur anglo-saxon c'est très bien moi j'aime l'adversité culturelle et puis évidemment il faut augmenter les subventions aux artistes qui s'expriment en langue régionale d'autant qu'ils ont un marché plus étroit donc ils partent avec un handicap il faut imposer dans les médias nationaux un minimum un quota minimum d'émissions en français sur les langues régionales donc là je passe sur France 2 sur Téhétain il y a des émissions sur les langues régionales en français pour que tout le monde comprenne et changer l'image de nos langues il faut là aussi des quotas minimum d'artistes en langue régionale qui puissent passer sur Téhétain et ailleurs à désordre et vendé compte on crée une cité de la langue française à Villers-Cotterêts très bien on crée une cité des langues de France parenthèse le budget pour les langues régionales du ministère de la Culture c'est 2 millions d'euros 2 ou 3 quand je vérifie le budget de la cité de Villers-Cotterêts c'est 250 millions et ça n'est pas évidemment la seule action qui est menée en faveur du français et puis tous les éditeurs qui publient des livres en langue dite régionale ont un marché plus réduit que ceux qui publient en langue française il faut leur raccorder des subventions spécifiques pour compenser ce handicap puis il faut faire de même pour ceux qui font de la musique des théâtres des festivals etc il faut que l'État finance la traduction des prix littéraires le dernier prix Goncourt je vais pouvoir le trouver en Breton quelques semaines après et en Corse et en Alsacien etc mais ça ça va être une politique d'État pour favoriser la diversité culturelle visibilité dans l'espace public il faut que la signalétique soit systématiquement rédigée en langue régionale en français dans l'espace public et dans les bâtiments publics je crois que c'est le cas ici à Quimper ça marche bien mais parce que il y a une municipalité active si un maire n'en veut pas ça ne serait pas non donc ce soit une obligation pour tout le monde et il faut que les noms de lieux soient décrits dans le respect de la langue régionale dans la région concernée comme dans le reste de la France point d'exemple on n'écrit plus Saint-Vaphaël mais Saint-Trafeu y compris à Paris que la France comprenne qu'elle est riche de sa diversité diplomatie il faut ratifier la charte européenne des langues régionales aux minoritaires symboliquement c'est important pratiquement il ne faut pas porter trop d'espoir là-dessus parce qu'en fait vous savez il y avait 150 mesures et la France chaque pays en choisissait au moins 35 je crois donc la France a fait son marché elle a choisi des mesures qu'elle appliquait déjà donc si on ratifie ça ne change rien concrètement c'est bien symboliquement mais on a une bagarre pour mais ce n'est pas aussi important que ça pour cette raison les administrations il faut que les administrations locales utilisent en priorité la langue régionale sachant qu'un citoyen peut demander à courir aux français vous arrivez je crois au trésor public à Quimper vous parlez breton vous devez avoir un fonctionnaire qui vous répond en breton et si vous ne parlez pas breton vous parlez français on vous répond en français le choix partout dans toutes les administrations justice il faut que les jugements des tribunaux rendus en français soient traduits en langue régionale mais il faut qu'on puisse plaider et s'exprimer en langue régionale devant les tribunaux c'est qu'au pays de Galles encore c'est qu'en Italie on ne parle pas de mesures révolutionnaires je pense que on fait des choses qui existent ailleurs les assemblées politiques locales doivent se dérouler en langue régionale enfin qu'elles puissent se dérouler on doit pouvoir parler breton, galon ou français je vous dis ça à une commune des Pyrénées-Orientales récemment certains d'entre vous ont peut-être vu une commune parlant catalan traduit systématiquement les documents sont distribués en catalan et en français le préfet a déféré dans ce qu'il y a de l'administration interdit de parler selon le préfet je ne sais pas ce qui va se passer il y a a priori la tort mais je ne sais pas ce qu'il y a de l'administratif mais voilà c'est interdit en France là je vous demande juste que ce soit possible et puis il faut créer un ministère des langues de France pour qu'on ait un ministre qui soit obligé de s'en occuper et de rendre des comptes Roselyne Bachelot qui avait fait un très joli livre Corentine sur sa grand-mère où elle rendait hommage aux bretons elle a à ma connaissance jamais prononcé le mot langue régionale pendant les années au ministère parce qu'elle fait le théâtre la musique c'est important dans les commerces il faut instaurer un droit pour les consommateurs de disposer de modes d'emploi et d'étiquetage en langue régionale il faut instaurer un droit pour les consommateurs d'être informés et servis en langue régionale que au Québec au Québec vous entendez dans un magasin vous pouvez parler français on doit vous répondre en français il faut imposer un affichage bilingue français langue régionale à l'extérieur et à l'intérieur des magasins au Québec c'est plus radical encore à l'extérieur c'est seulement le français imaginez qu'à Quimper un magasin n'ait pas le droit d'afficher le français à l'extérieur mais uniquement du breton dans les entreprises il faut instaurer un droit pour les travailleurs d'exercer leurs activités en langue régionale c'est pas sur Québec il faut imposer aux enfants professionnels aux syndicats et aux entreprises la politique en langue régionale c'est le cas au Québec au Canada le français c'est une langue régionale alors tout ça ça peut se résumer avec un mot c'est une co-officialité c'est-à-dire que partout le français reste langue officielle mais on partage cette officialité avec les langues historiques des territoires en Bretagne le breton et le galop en Corse le corse en déarmes déarmées au Pays-Bas comme vous avez compris le système partout le français le français langue commune c'est ça qu'il faut arriver à comprendre le français langue commune ne me pose aucun problème le français langue unique c'est une catastrophe il faut juste que la France comprenne ça et qu'elle comprenne qu'elle a toujours fonctionné comme ça jusqu'à il y a 50 ans donc voilà la co-officialité ça a été venu en Suisse en Espagne en Finlande en Afrique du Sud et dans d'autres pays j'ai porté la liste c'est complète c'est des choses banales ça paraît révolutionnaire en France c'est assez banal dans le monde au Québec c'est même pire le français est la seule langue officielle de la législation de la justice des organismes parapublics du travail du commerce des affaires et de l'enseignement l'anglais il n'y a même pas le statut de langue officielle imaginez qu'à Quimper le breton soit la seule langue officielle des entreprises et de l'administration vous imaginez c'est la situation au Québec parenthèse la France soutient la politique linguistique du Québec il n'y a pas de contradiction alors tout ça ça suppose évidemment un grand plan de formation vers nos amis ça ne sera pas en un jour c'est pas grave c'est pas grave la politique linguistique c'est toujours du moyen terme on n'en va pas demain matin à faire tout ça on fait un plan on met en place des politiques et tout à petit on change l'ordre des choses dans la sorte que la pratique de nos langues qui fait ça elle se stabilise et qu'après elle remonte voilà recensement il faut imposer à l'INSEE de poser dans chaque recensement des questions sur ce terrain pour mesurer les philosophies des politiques linguistiques qui sont menées éventuellement les corrigées il n'y a pas eu d'enquête en France sur le sujet depuis 80-19 pourquoi ? parce qu'officiellement l'État dit j'adore les langues régionales c'est notre richesse il faut les sauver si on mesure et qu'on voit que ça baisse on va dire Coco t'es gentil mais ta politique ça marche pas il faut en changer imaginez que sur le chômage je voulais dire contre le chômage mais on le mesure pas non on le mesure et qu'on s'en remonte le gouvernement est obligé de prendre des mesures de rectification sur les langues régionales si on publie tous les ans l'indicateur et qu'on voit que ça baisse l'État sera obligé d'y mettre plus de moyens et comme il n'a pas envie de mettre plus de moyens il ne mesure pas et comme ça il n'a pas de comptable donc tous les ans recensement de l'INSEE et puis un sujet qui n'est pas anecdotique contrairement à ce que certains pensent la plupart des postes à forte visibilité les journalistes les comédiens les avocats les grands intellectuels les ministres parlent avec l'accent standard de la bourgeoisie parisienne ce qu'on appelle faussement sans accent tout le monde parle avec un accent et bien il faut adoter définitivement une compétition de loi qui faisait des accents une discrimination réprimée par le code pénal ce texte a été voté à l'Assemblée nationale qui n'a jamais été inscrit lors d'autres jours du Sénat chambre des territoires entre guillemets donc il faut le faire et puis l'ancien CSA l'ARCOM a sept critères sur la diversité la catégorie socio-professionnelle le sexe l'origine perçue le handicap l'âge la précarité le lieu de résidence il faut ajouter la liste des accents il faut faire en sorte qu'il y ait un jour un journal télévisique soit présenté avec un accent marseillais sans que ce soit une horreur la moitié des français parlent avec un accent régional ça veut dire que la moitié des journaux télévisés doivent être présentés avec quelqu'un qu'un accent régional on n'a pas un on n'a pas un et pourquoi je vous dis ça ? parce que ça habitue les gens à la diversité et ça oblige à se poser la question de la norme de qui fixe la norme et est-ce que cette norme est légitime ? et ça sert formidablement notre combat pour les langues l'accent c'est pas c'est pas anecdotique c'est le même combat c'est un combat pour la diversité voilà alors imaginons maintenant que demain matin qu'en 2027 Président de la République Paul Mollat Premier ministre François Bayron ministre des Langues de France Tanguy Lourne mesure prise dans la première année on crée partout des crèches et des garderies bilingues dans l'anglais jeune on développe les écoles immersives on modifie la constitution pour le carnet on rend obligatoire l'étude de la langue régionale dans toutes les écoles jusqu'à 16 ans dans les régions où elles sont pratiquées on ne recrute que des enseignants bilingues français dans la langue régionale dans ces régions dans les universités l'enseignement a le droit de choisir sa langue on augmente le monde de poste ouvert au CAPES on consacre des arts d'enseignement à l'histoire locale à la culture locale on fait des modules de culture linguistique on crée des télés et des radios en langue régionale sur le fond public on augmente des subventions aux acteurs culture culturels on impose à France Bleu et France Croix des émissions même chose pour les quotas de chansons en langue régionale on crée des émissions en français sur la langue régionale sur les grands médias on impose dans les médias nationaux un quota minimum d'artistes en langue régionale on crée une cité des langues de France on aide les éditeurs les producteurs les directeurs de festivals qui promeuvent les langues régionales on systématise la signalétique d'hilingue on rédige tous les noms de Lyon en langue régionale on ratifie la charte européenne des langues régionales aux minorités on peut s'exprimer dans les tribunaux en langue régionale on traduit les jugements en langue régionale on rend la langue régionale prioritaire dans les administrations locales on instaure la co-officialité dans les administrations on autorise les délibérations en langue régionale dans les assemblées politiques locales on crée un ministère des langues de France on instaure un droit pour les consommateurs d'avoir des modes d'emploi et des étiquetages en langue régionale on instaure un droit pour les consommateurs d'être informés et sérabies en langue régionale on impose l'affichage biling de langue régionale à l'extérieur et à l'intérieur des magasins on instaure le droit pour les travailleurs d'exercer leurs activités en langue régionale on est en place un grand point de formation ouvert aux adultes on impose à l'NC un recensement on ajoute les accents parmi les discriminations reprenues par le code pénal et on oblige les chefs de télévision et de radio à respecter la diversité des accents dans leurs émissions et dans leurs journaux levez la main est-ce que vous pensez qu'avec ça les langues régionales peuvent s'en sortir levez la main ceux qui pensent ça osez, osez, levez la main ne me mettez pas dans le barin voilà merci, baissez la main quels sont ceux qui pensent que ça ne marcherait pas bon on est peut-être un biais de représentation du sondage mais vous imaginez moi je vous le dis on fait ça les langues de France sont sauvées les langues de France alors peut-être on aura du mal avec celles qui ont quasiment perdu tout leur locuteur je crois le champenois je ne connais pas bien peut-être mais enfin on va en sauver pas mal ce sera mieux que si on ne fait pas ça corollaire si on ne le fait pas ça veut dire qu'on ne veut pas les sauver vous allez mais si j'adore les langues j'aimerais les sauver mais je peux pas ben dis bonhomme si tu peux mais prends les mesures qui permettent de les sauver les langues elles ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche une langue elle a besoin d'un environnement juridique minimal pour s'en sortir au Québec si on enlevait les mesures si on donnait en français au Québec le statut qui est celui du breton en France dans quelques décennies il n'y a plus de francophones au Québec une langue elle ne vit pas toute seule elle a besoin d'un environnement juridique pour la protéger si on refuse de prendre les mesures ben oui on décide de tuer les langues on peut les sauver les langues en France pour l'instant on ne veut pas c'est très différent conclusion ben il faut convaincre les politiques de bouger et reconclusion pour convaincre les politiques pour convaincre l'opinion et c'est possible je vais en terminer avec ça pourquoi c'est possible parce que déjà il y a des tas de domaines où la France a changé sur des choses qui à mon avis sont plus importantes qui ont engagé des choses plus profondes je vous ai mis ici un mariage homosexuel on touche à l'anthropologie avant 1980 il y avait un délit d'homosexualité en France aujourd'hui je ne dis pas que c'est bien ou pas bien j'observe juste que ça a bougé aujourd'hui les homosexuels peuvent se marier et adopter des ans je pourrais dire que j'ai connu moi des écolos dans les années 80 qui disaient oh là là on va dans le mur et on disait vous voulez nous faire retourner à la bougie soyez gentils et aujourd'hui je vois des patrons du CAC 40 et des présidents de la République qui font des discours sur l'urgence de lutter contre le réchauffement climatique et on change des tas de choses dans ce domaine je me souviens qu'il y a encore 20 ans 30 ans un chef de service qui mettait la main aux fesses de la juriste stagiaire ça provoquait des sourires aujourd'hui il y a des gens qui perdent leur boulot il y a 10 ans la pédophilie dans l'église aujourd'hui il y a des cardinaux qui démissionnent je prends quelques exemples comme ça sur des enjeux très forts la France est capable de changer des choses très profondes pourquoi n'arriverait-elle pas à changer sur les langues régionales il n'y a aucune raison c'est beaucoup moins dur beaucoup moins difficile à mon avis donc c'est possible pour cette raison-là on l'a fait dans des tas de domaines on peut le faire pour les deux deuxièmement il n'aurait des locuteurs j'ai pas d'enquête de l'INSEE je vous prends une enquête qui a été faite sur un échantillon de 3500 personnes ici pour le 13h de TF1 qui aboutit à un pourcentage de locuteurs de 18% de la population 18% de la population en métropole ça fait 10 millions de personnes c'est sans doute un peu plus que la réalité mais imaginons qu'il y en ait je crois 5-6 millions 5-6 millions de personnes qui parlent nos langues c'est énorme c'est l'estimation du nombre de musulmans en France donc dire qu'il n'y a plus de locuteurs de langue régionale c'est comme si on disait il n'y a pas de musulmans en France c'est plus qu'une audience moyenne de match de foot à la télévision de l'équipe de France dire qu'il n'y a plus de locuteurs de langue régionale c'est dire que personne ne s'intéresse au foot en France donc il nous reste des locuteurs moins qu'avant oui mais encore beaucoup suffisamment et ça c'est un socle qui permet de sauver des langues d'autant qu'il n'y a pas de cléocuteurs il y a tous ceux qui ne parlent pas mais qui les ont entendu parler ceux qui disent moi je ne parle pas mais ma mère le parlait de mon grand-père et j'ai été et ça ça nous crée un attachement dans la société qui est énorme énorme et puis on a des universitaires on a des gens qui les étudient on a des enseignants qui les transmettent on a des artistes qui les subliment tout ça ça nous fait un socle extraordinaire sauver le gaulois ce ne sera pas facile mais sauver nos langues c'est encore possible on a le matériau le socle qui permet de le faire pas trop tard j'ajoute qu'on a même des élus souvenez-vous que la loi MOLAC a été votée par une majorité de députés et de sénateurs contre l'avis du gouvernement donc Rami Blanquer disait il ne faut pas voter et les députés renaissants ont été assez nombreux pour dire je vote quand même c'est très fort moi j'ai été très surpris par ça c'est-à-dire que même l'Assemblée nationale vous pourriez croire comme le fortin du jacobinisme non a voté la loi MOLAC c'est derrière le conseil conspite qui a voté avec Blanquer vous voyez on a plein d'élus locaux qui se bat car on a un socle je vous assure qui est assez formidable et puis on est majoritaire dans l'opinion là aussi je m'appuie sur la même enquête mais c'est une des rares qu'on a sur le sujet question je trouve dommage que la pratique des langues régionales ne soit pas plus encouragée 61% des français sont d'accord avec ça donc je conclue nos langues sont fragiles oui l'État fera beaucoup de choses pour nous mettre des bâtons dans les roues oui mais on mène un combat qui est légitime et un combat qu'il est possible de gagner et qui est populaire ça c'est un atout formidable et donc moi je vous invite à l'optimisme à la mobilisation parce que ça ne se fera pas tout seul on sait en plus comment faire il suffit de copier ce que font les pays étrangers proches d'une autre on a tout pour réussir on a 2-3 adversaires assez puissants minoritaires mais bien placés l'éducation nationale le conseil complice national et les autres mais on peut les faire bouger on peut les faire bouger c'est l'ambition modeste de mon livre je pense que c'est aussi je ne vous connais pas individuellement mais je pense que vous bagarrez tous pour ça et je vous en félicite et ensemble on peut y arriver bon merci et alors avant de passer pardon avant de passer aux échanges deux pages de pub alors la première pour mon bouquin je vous cite une critique parue dans l'Express le meilleur livre du troisième millénaire c'est votre objectivité non je le dis ça en blaguant évidemment non le livre il est important pourquoi ? parce que j'ai mon petit égo etc comme tout auteur on a envie de le vendre très sûr important pour mon éditeur j'aimerais que mon éditeur se dise j'ai parlé sur les langues régionales ça m'a rapporté de l'argent pour lui et pour qu'il y en ait d'autres des bouquins d'autres éditeurs aussi qu'ils le fassent et puis peut-être si j'aurais un peu du mal à battre Marc Lévy mais voilà ça pourrait faire aussi pression sur les décideurs mais bon ça coûte de l'argent ça coûte 17 euros en revanche il y a une chose que vous pouvez faire vous devez faire parce que là c'est gratuit c'est vous abonner à ma lettre pour ceux qui ne le sont pas pourquoi je vous dis ça ? là j'ai aucun intérêt je suis salarié donc beaucoup de gens n'ont pas je gagne la même chose à la fin du mois mais pourquoi ? à ma connaissance je suis quasiment le seul journaliste parisien qui a écrit sur ces langues la direction de l'Express me permet de le faire cette lettre est gratuite si personne ne la lit que va dire la direction de l'Express ? c'est gentil Michel mais on arrête parce qu'il y a des tas d'autres sujets sur lesquels tu peux écrire et sur lesquels nos lecteurs sont demandeurs et donc si vous pensez qu'il est important qu'un média national écrit sur ces questions-là en défendant en tout cas les langues alors inscrivez-vous si vous l'êtes déjà faites inscrire des personnes autour de vous alors je vous dis ça parce qu'il y a des gens qui m'écrivent très gentiment en me disant j'aime beaucoup votre lettre et je l'envoie à 10, 15, 20 personnes toutes les semaines qui la lisent et qui l'aiment bien mais ces personnes ne sont pas inscrites or le seul critère dont on dispose à l'Express c'est le nombre d'inscrits voilà donc je me permets de sensibiliser là-dessus c'est gratuit et voilà c'est pas rien et je vais vous dire mon espoir c'est que ça marche tellement bien de vous à moi ça marche bien ça surprend beaucoup ma direction parce qu'à Paris comme on ne parle pas de langue régionale on a l'impression et elles sont invisibilisées par les médias parisiers la presse nationale est une presse parisienne je cite souvent cet exemple parce que c'était chez vous l'arrêt d'ADEC quand elle est paridée ici je crois qu'il y avait 6 000 personnes je ne crois pas qu'un média national en ait parlé à part l'Express deux jours avant il y a eu une manifestation de 300 personnes à Paris pour exiger des munitions de Damien Abad qui était accusé de harcèlement sexuel il y a eu des sujets partout je ne dis pas que ce n'est pas un sujet je dis que 300 personnes à Paris ce n'est pas normal que ça passe plus que 6 000 personnes à l'arrivée de l'arrêt d'ADEC donc on a un problème de visibilité et donc moi mon espoir c'est que ça marche tellement bien à l'Express qu'il y ait d'autres collègues qui s'occupent qu'à RTL à TF1 à Europe 1 au monde il y ait des spécialistes des langues régionales qui soient des collègues qui fassent ça parce que ce jour-là le jour où il y aura un prochain blanquer qui nous fera des misères vous aurez scandale dans la presse et le gouvernement ça peut le faire reculer voilà donc c'est pour ça que j'ai été un peu lourd pardonnez-moi et donc pour s'inscrire c'est facile vous allez sur un moteur de recherche vous tapez sur le bout des langues en général ça arrive en premier l'Express vous avez rendez-vous pour vous inscrire et vous entrez votre adresse et vous la recevez automatiquement et gratuitement chaque mois voilà pardon d'avoir été un peu long et on peut passer aux échanges alors si vous avez des questions n'hésitez pas les micros en face de nous opérationnels il suffit d'acquérir sur le petit bouton en bas et de poser votre question au monsieur on vous écoute essayez oui non on n'entend pas il faut appuyer sur le bouton voilà quand c'est allumé rouge c'est bien ça marche il faut bien parler de l'or monsieur oui merci 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 c'est ça merci je vous ai dit Sous-titrage MFP. ... Je vous remercie. Vous êtes plus avant que moi et sur un appel confiant et sur les biologiques. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous apporter quoi que ce soit. Je pense que c'est pas que je peux le refaire. Je vous en remercie. Je peux juste confirmer ce que vous dites. Il y a eu des manuels de décasconisation en France à partir du 17e-18e. La formule relativement célèbre de Gaugela était de dire qu'on allait prendre comme le français de référence quand on a créé l'Académie française. Le français de la partie la plus saine de la cour. Il faut bien avoir conscience que je disais tout à l'heure sur les patois. Il y a plein de français. Je disais, j'ai pris un exemple un peu caricatural, entre des bourgeois du 16e arrondissement et des jeunes de l'Enterre. Mais un petit-fils ne parle pas comme son grand-père. Un Alsacien ne parle pas comme un breton. Une femme ne parle pas comme un homme. Un ouvrier ne parle pas comme un cadre supérieur. Donc, il y a des Français. Et quand il s'est agi de fixer la norme la première fois, c'est le dictionnaire de l'Académie française, il a fallu choisir entre les Français qui existaient, les différentes variantes de français. Comme on était dans un régime aristocratique, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est plus simple. On n'allait pas dire que c'était les paysans d'Amos qui parlaient bien français et que les aristocrates devaient changer pour l'imiter. On a fait le contraire. On a dit que les aristocrates parlent le bon français et c'est aux autres de s'adapter. On n'a pas pris tous les aristocrates, on a pris la cour. Et pourquoi la partie la plus saine de la cour ? On est au XVIIe. Et à la fin du XVIe, au début du XVIIe, il y a eu un roi, Bernays, d'origine Bernays, qui s'appelait Henri IV, qui est arrivé avec ses Gascons. Et il avait plein de gasconisme dans son français. Le gasconisme, c'est quoi ? C'est les transpositions de votre langue d'origine, de votre langue seconde. Je vais vous prendre un exemple. En Gascons, quand il y a un verbe affectif, on ajoute la préposition « à ». On dit « je vous embrasse à tous ». Enfin, je n'embrasse pas tous, je vous embrasse à tous. Et Henri IV devait dire « je n'ai pas la preuve, mais je vous embrasse à tous ». Et donc ça, c'était un gasconisme pour Vosgelat. Il a pris la partie de la cour, mais sans les Gascons. Et il y a eu après des manuels pour châtier les gasconismes vicieux et ce genre de choses. Ça, ça a duré jusqu'au début du XXe siècle, ce genre de choses, pour apprendre à bien parler. Ce qu'il faut comprendre, mais ça nous éloignerait peut-être un peu du sujet, c'est que la langue est un enjeu de pouvoir. Parce qu'évidemment, si vous avez le pouvoir de dire que la bonne langue, c'est la vôtre, et que le bon accent, quand on vient aux accents, c'est le vôtre, vous partez avec un petit avantage sur les autres. C'est aux autres de s'adapter. Je dis souvent en blaguant, on dit un des arguments, « parler tous français, c'est l'égalité ». On est tous égaux de mon émulton, puisque tout est en français. Et vous avez raison. Comment réagiriez-vous si Jean-Guita Lamoni prenait le pouvoir en France et disait « l'égalité, c'est que tout le monde parle corse ». Tous les diplômes, maintenant, c'est en Corse. Vous trouveriez que ça vantage les Corses. Vous auriez raison. En France, c'est ce qu'on a fait. Dans un pays où le français était minoritaire dans la population, on a décidé de faire du français la seule langue des diplômes. Et donc, évidemment, on a avantagé les francophones. Et maintenant, Philippe Blanchet le dit très bien, le comble de la centralisation linguistique, c'est que non seulement il faut que tout le monde parle français, mais encore faut-il que tout le monde parle français avec l'accent, un accent particulier, qui est celui de la banjoindie parisienne. Parce qu'on dit parfois que le bon accent, entre guillemets, c'est celui de Paris. C'est vrai et c'est faux. Ce n'est pas celui de Marseille, ce n'est pas celui de Pointe-à-Pierre, ce n'est pas celui d'Uber. Mais c'est un des accents de Paris. Et je vous dis, atmosphère, atmosphère, parce que j'ai une gueule d'atmosphère, c'est un accent parisien. Est-ce que c'est l'accent standard ? Non, parce que ça, c'est l'accent du peuple. Et donc, quand on réfléchit au choix du bon accent avec des guillemets, on s'aperçoit qu'il y a un double mépris, un mépris géographique. Évidemment, Paris contre le club de province, mais c'est aussi un mépris social. C'est la bourgeoisie qui méprise le peuple. Moi, je prétends que dans un régime qui se veut républicain et qui prétend donner l'égalité et défendre le peuple, c'est un gros problème. Parce qu'on exclut de la parole publique, de l'accès à la parole publique, la moitié des Français qui parlent avec un accent régional, plus toute la partie des Français qui n'ont pas d'accent régional, qui ont un accent social, décrédibilité. J'ai enlevé la diapo, mais Alain Rey, vous savez, le patron du Petit Robert, j'avais eu la chance de le rencontrer un jour, et il m'avait dit cette phrase qui m'a marquée, il m'a dit « Politiquement, la Révolution et la République ont prétendu donner la parole au peuple. Linguistiquement, elles l'ont donné à la bourgeoisie de Paris. » Je trouve que c'est très vrai et que c'est un système qui est compatible avec un régime aristocratique, un régime de classe et de privilèges. Ce n'est pas bien, mais c'est cohérent, mais qui est incohérent avec un régime républicain. Et quand je vois des prétendus républicains, des gens qui se prétendent républicains condamner les langues régionales au nom de l'égalité, c'est se moquer du monde. Accorder tous les statuts de prestige à une seule langue, le français, dans un pays qui est multilingue, c'est la définition de l'inégalité. Et c'est pour ça que pour moi, la question des accents est une question plus importante qu'on me le croit généralement et dont je me sers souvent parce qu'elle est moins politisée a priori. Donc, les langues régionales, les gens s'en méfient. C'est par rapport, ça vient souvent. Dans les accents, les gens ne se méfient pas. Et j'arrive à toucher des gens qui ne viendraient pas à une conférence sur les langues régionales et en fait, je leur développe les mêmes idées. J'espère que je les amène à mieux respecter nos langues. Je m'en sers d'un point de vue technique, pardonnez-moi. J'aime bien citer les langues d'outre-mer parce que comme on a un complexe colonial, défendre les langues de l'outre-mer, c'est bien. Je caricature pas, mais Mélenchon, je serai d'accord. En revanche, nos langues, c'est dangereux, mais les langues d'outre-mer, c'est bien. Or, c'est la même chose. Et donc, moi, j'aime bien citer les langues d'outre-mer parce que les gens n'osent pas les condamner et s'ils n'osent pas les condamner, ils ne peuvent pas les condamner, condamner les d'autres s'ils veulent rester cohérents. Après, ils ne sont pas toujours cohérents. Mais en tout cas, je trouve que tactiquement, ça m'aide souvent. Monsieur, peut-être ? On précise d'abord que le livre Michel Pampala c'est pendant que le livre est en août et c'est-à-dire qu'on peut partir avec le livre d'Ivoire. Moi, je voudrais vous donner une réponse à une de vos questions que vous avez posée tout à l'heure. Ensuite, vous posez la question de se demander pourquoi la réponse se termine ce vent majorale. Je pense que vous trouvez la solution dans notre histoire. La France est un état plus fiscal créé par agrégation de plusieurs peuples conquit par les armées c'est le cas de la Bretagne à portée en droite c'est le cas d'autre ou même simplement à choquer un pays pour avoir un peu de territoire. Et à partir de là, il faut que on ait l'impression que c'est un même pays, un seul pays qu'il ne faut plus toujours et une des façons de le trouver c'est dire qu'il n'y a qu'une seule langue et pour qu'il y ait une seule langue il faut décrire toutes celles qui sont là d'abord et à partir du moment où il y a des gens qui contestent et qui disent que moi je tiens à conserver ma langue mais monsieur ou madame ont contesté la conquête c'est donc une remise en cause de la France c'est l'idée que certains s'en font dans la question avec tous les mauvais traitements que toutes les normes régionales de France se subissent vous n'avez pas prononcé le mot ethnocycle alors est-ce que la France conseille les ethnocycle ou quoi ? pour vous répondre en un mot oui je l'utilise rarement moi j'ai un souci tactique c'est-à-dire que je pense qu'en gros on doit penser à peu près la même chose les on et les autres mais si on a des nuances et des enrichissements c'est sûr mais moi mon souci c'est d'essayer de me dire est-ce qu'on peut faire avancer les choses moi qui ai la chance d'être journaliste dans un média national je me dis voilà petite qui est arrivée tout seul je me dis voilà cette petite parcelle de pouvoir comment je peux être le plus efficace possible et de la même manière que je dis langue régionale alors que je préférerais dire langue autochtone je me méfie de dire ethnocycle parce que j'ai peur de braquer les gens moi mon souci c'est d'arriver à les accompagner pour les amener jusqu'à nous j'ai une conviction mais qui est presque philosophique et je ne peux pas vous la prouver parce que je suis comme ça chez Kouti mais je pense que les hommes et les femmes ne sont pas méchants en soi je pense qu'en la matière de langue les gens sont ignorants en France parce qu'on n'a aucune culture linguistique à l'école on ne nous apprend rien à l'école là-dessus donc on ne sait rien et le peu qu'on entend dire c'est les clichés ce ne sont pas des vraies langues ce n'est pas toi les représentations vous savez une langue est associée à des quand vous dites le mot d'une langue vous avez des images qui vous viennent j'ai rencontré un sociolingouiste qui s'appelle James Costa qui explique ça très bien si je vous dis y compris une langue que vous ne connaissez pas si je vous dis mandarin chinois grand civilisation etc japonais voilà si je vous dis Poitvin-Saint-Longer j'adore utiliser Poitvin-Saint-Longer personne ne sait ce que c'est Poitvin-Saint-Longer a priori mais ça fait marrer tout le monde et là vous voyez un paysan le chabichou et ce genre donc vous avez admiration d'un côté mépris de l'autre automatique et en France pour la raison que vous avez très bien signalée tout à l'heure votre argumentation est tout à fait me convainc tout à fait la France est un pays je ne dirais pas un pays artificiel je dirais que ça implique qu'il n'y avait pas de raison évidente d'exister l'Italie a une certaine cohérence entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud on est un pays latin l'Allemagne on est dans un environnement germanique il n'y a pas de raison qu'un Alsacien se retrouve avec un Basque un Breton avec un Corse un Flamand avec un Werner et donc il a fallu un état très fort c'est pour ça qu'on est un état aussi centralisé et vous avez très bien dit pour faire croire qu'on est le même pays il faudrait qu'on parle tous la même langue comme manque de chance il y a plein d'autres langues il faut d'abord détruire les autres c'est exactement ça c'est exactement ça et donc si j'utilise l'ethnocide j'ai peur de braquer les gens tout de suite et donc je préfère utiliser des mots que les gens connaissent et les amener petit à petit c'est pour ça que je suis très content aussi d'écrire sur le français les gens vont lire un article sur le français ça leur plaît et puis déjà il y a des brèves en dessous avec un peu de chance ils vont lire l'autre et puis je vais les amener à leur dire bah tiens défendre les langues régionales c'est un droit de l'homme et du coup la France ne défend pas les droits de l'homme je ne peux pas vous garantir que j'ai raison mais je vous donne mon raisonnement mais en soi oui de bouts à moi oui je pense que le mot ethnocide est justifié pour la France parce que c'est évidemment le but parce qu'on refuse on a mené une politique d'éradication je rappelle quand même que l'abbé Grégoire qui a écrit un rapport sur l'anéantissement du patois a été mis au l'abbé Grégoire je ne l'en veux pas à la limite je ne suis pas d'accord avec lui mais c'est un 18ème il y a une qualité par ailleurs je ne crois pas il était au 18ème il a été mis au Panthéon par François de Litterrand au 20ème siècle en 1989 ça c'est quand même très révélateur bien sûr mais moi je propose de mettre le maréchal Pétain au Panthéon c'est aussi le vainqueur de Verdun là on ne le fait pas donc on choisit tout le monde a sa part d'ombre et sa part de brillante quand on met quelqu'un au Panthéon ça veut dire qu'il y a des choses qui nous paraissaient importantes et des choses qui ne nous paraissent pas importantes je pense que Paul Mollat président de la République n'aurait pas mis la dégrésoire au Panthéon et vous non plus pour l'autre alors moi j'en ai mis un peu plus de contact mais demain par exemple on est tout dans l'ordre pour un sujet de l'ordre de l'avenir c'est-à-dire qu'il y a de mieux combien de temps à peu près que ça se compte par exemple moi j'ai commis à ce qu'il y a de retourner à l'arrivée pour moi je me rends compte que c'est pas en 6 mois que j'ai un bilan que je pouvais traduire et travailler dans l'administration et je le dis évidemment donc la question c'est combien de temps que je suis pour prendre l'observation je pense qu'il y a sans doute dans la salle des gens qui sont bien meilleurs plus compétentement en matière de pédagogie de transmission qui pourraient vous répondre ce que je sais effectivement c'est que ce sont des combats qui se mènent sur plusieurs générations on n'a pas détruit les langues régionales en France c'était quand même 250 ans qu'on essaye vraiment de changer la langue que les gens parlent en gros l'ancien régime s'est contenté de faire du français la langue officielle à aucun moment l'ancien régime n'a essayé de faire changer la langue d'usage au quotidien on voit se ficher complètement de la langue que vous parliez les premiers qui ont théorisé la nécessité de détruire les langues de faire changer le langage des gens c'est les révolutionnaires mais pour ça la seule solution c'était un grand plan d'éducation massif qui a été mis en place par la troisième république donc ça fait entre 150 et 250 ans qu'on essaye on n'est pas arrivé encore encore des locuteurs vous voyez que c'est long et donc pour cette raison si on veut retourner les choses ça va prendre plusieurs décennies et donc peut-être je prends votre exemple je ne vous connais pas vous vous mettez à parler breton et tout c'est super bravo et puis vous dites c'est dur parce que vous n'avez pas commencé toute petite mais vous êtes jeune vous allez avoir des enfants vous allez mettre dans une garderie bilingue vous allez leur parler breton peut-être pas parfaitement vous allez leur parler breton ils vont être dans une garderie bilingue ils vont aller à l'école eux ils se font le plus tard le breton sans problème et quand ils vont se marier plus tard ils vont transmettre le breton et la langue est sauf vous voyez donc vous et moi je pense pour nous c'est un peu tard pour voir la langue revenir à son statut d'avant je ne reverrai jamais de mon vivant mon village parlait des années comme je l'ai vu quand j'étais gamin je ne savais pas la chance que j'avais à l'époque mais si on faisait tout ça moi je suis un peu venu pour avoir des enfants à nouveau mes petits-enfants mes arrières-petits-enfants et puis les générations derrière c'est bon voilà mais on a besoin il faut changer l'environnement juridique en France autour des langues là sinon nous il faut qu'on se batte c'est grâce à des gens comme vous et je suis sincère en disant ça qu'il est encore possible de les sauver parce que si vous et vous devanciez etc si vous n'avez pas bagarré depuis 50-60 ans là le déclin serait accéléré on va arriver à un moment où il n'y aura plus de locuteur là c'est fini donc nous on est là pour résister retarder le moment mais il faudra qu'à un moment on change le dispositif juridique quoique il y a un exemple qui me trompe c'est celui des basques si je suis basque donc je suis énorme j'ai beaucoup d'admiration pour les basques parce que d'après les recensements dont on dispose que font les basques eux-mêmes le basque recommence à gagner des locuteurs en France avec notre législation ma conviction c'est qu'avec cette législation c'est foutu et bien néanmoins les basques avec cette législation là ils y arrivent c'est stable mais enfin ils commencent à remonter 33% des enfants au pays basque après le basque dans un des enseignements dans un des types d'enseignement donc eux ils y arrivent mais ils ont des choses en plus qu'on n'a pas déjà ils ont l'exemple du pays basque espagnol ou du pays basque sud ils ont les finances donc ça leur a montré que c'était possible avant oui ils ont pu les bouquins existaient ils ont su comment faire parce que les autres le faisaient depuis 20 à 30 ans et c'était la même langue donc ils ont eu à copier ils ont des financements généreux qui viennent du sud et puis ils ont une conscience linguistique ils ont une conscience de la richesse de leur langue ils sont tellement différents des autres et ils le savent tellement que le discours propagandiste sur ces qu'un patois sans intérêt ça n'a jamais marché ils auraient presque la tendance inverse c'est-à-dire on a une langue qui est meilleure que les autres mais tant mieux si ça leur permet de la sauver donc cette conscience-là elle est partagée par toute la société et ça c'est formidable c'est un exemple très encourageant pour nous même avec cette législation-là c'est possible mais je pense qu'ils ont des caractéristiques qu'on ne peut pas reproduire ailleurs donc il faut qu'on change le dispositif mais je vous dis on a la majorité de la population avec lui franchement la loi Mollin qui a été votée contre la vie c'est incroyable c'est incroyable moi j'ai beaucoup d'admiration pour parler Mollin d'un point de technique aussi parce que faire ça c'est pas rien et donc les adversaires de nos langues sont minorisés ils sont malheureusement très bien placés notamment le ministère le conseil d'état le conseil constitutionnel et le reste c'est beaucoup d'ignorance donc moi je pense que si on explique ce qu'on dit aux gens c'est pour ça que j'aime bien commencer par le petit conte parce que là y compris je l'ai fait devant des assemblées de francophones sur des histoires de la langue française le référendum tout le monde va te con je lui dis bah vous voyez nous c'est pareil et quand les gens se mettent à la place des autres ils comprennent mais on leur explique pas mais si on expliquait moi je suis sûr que ça marcherait parce que les gens sont pas méchants ils disent ça sert à rien on s'en fiche c'est exactement la même chose qu'avec l'écologie il y a 50 ans ça faisait marrer tout le monde c'était pas important qu'il y avait eu par autre chose des autoroutes et là maintenant c'est pas parfait encore mais on a fait des progrès collectivement ce qu'on nous explique on n'est pas plus malin que les autres moi mes grands-parents je pense qu'ils étaient racistes et anti-sébri on leur expliquait que les noirs c'était des grands-enfants je me souviens ils n'étaient plus le badaniens et que les juifs ils étaient partout et qu'ils prenaient le pouvoir et qu'ils avaient tué Jésus je pense que si moi on avait expliqué ça je serais raciste et anti-sébri et moi je suis né plus tard et on va expliquer les choses différemment je pense que c'est vous avez trouvé un noyau de déréductible mais globalement c'est possible je suis convaincu de ça il faudrait qu'on soit plus nombreux à l'expliquer voilà madame en tout cas en ce moment on pourrait souhaiter que les communes travaillent différemment donc il s'agit d'un nouvel accroçage qui est en train de se réaliser en ce moment et qui provoque un truc incroyable dans les attaques qui sont des campagnes et les gens qui habitent qui ont travaillé ici qui ont maintenant habité 2078 rue du Moulin voilà et donc on a une perte incroyable de patrimoine de richesses qui sont incontréensibles parce qu'on veut surnom il y a peut-être une norme à adopter mais on va adopter une surnorme préférisée par l'administration et donc s'il n'y a pas un travail d'article et d'une concertation entre les groupes dans la même langue et on a des choses différentes certaines communes ont adopté un simple numéro suivi du nom d'adresse du nom d'yeux connu très très ancien et d'autres donc une sorte de surnorme normalisation c'est important c'est sans l'adresse c'est un recul incroyable mais expliquez-moi une chose quand on passe d'un nom breton à la rue du Moulin c'est un choix du maire ou c'est un choix de la poste c'est le maire c'est les communes mais on peut garder le nom breton si on veut c'est un vote c'est un vote j'avais fait un reportage il y a quelques années sur une commune de Bretagne alors c'était c'était donner des noms je crois que c'est de mémoire je vais vous donner une bêtise c'était des noms des rues qui n'avaient pas de nom c'était Lottie et ils avaient choisi rue des Albatros les cigognes il y a eu des manifs voilà c'était plus un incommunal c'était le bruc exactement tout à fait voilà et donc et moi j'ai parlé avec le maire et j'ai parlé avec d'autres maires ailleurs qui le font parce qu'ils n'ont aucune conscience dans le destin voilà moi je pense que voilà ça participe je pense que si collectivement on était éduqué si je puis dire voilà on ne ferait pas ça et les maires auraient conscience c'est la seule sur l'organisation c'est une partie oui vous avez raison oui oui bon c'est une partie On nous propose un point de... Parcès à la table, c'est-à-dire des panneaux bilingues, mais ça n'empêche pas, elle est mystérieuse, il n'y a pas de temps des mots, il faut que la réponse prenne bilingue, c'est une mauvaise réponse, parce que c'est un moment grand, mais quand même s'il faut voir, voilà, c'était breton, c'est un moment très précis, c'est plein d'éducation, c'est plein de richesses, voilà. Juste un petit complément, c'est effectivement la Poste qui insiste auprès des élus des petites communes, et pour eux c'est bien plus simple, s'il y avait une... Il y a des mots en français, mais sur ce sujet-là, l'Office de la langue bretonne, avec notamment Hervé Guéguin, je donne son nom pour que les gens qui sont confrontés à ça dans les communes de Sâches, qui font un travail remarquable et qui sont capables d'expliquer aux communes comment faire, tout en préservant les noms de lieux. Mais évidemment, il ne faut pas que les élus décident du fait et disent « amène à celui de la Poste ». En ce qui concerne... Parle-moi, vous avez des preuves que la Poste incite aux français ? On a eu des témoignages, oui. Est-ce qu'il y a eu une trace écrite éventuellement ? Je vais chercher. Si vous en avez envoyé le mot, ça m'intéresse. En ce qui concerne Carpère, en tout cas, c'est une information que je donne. La commission des noms de rue non seulement travaille à des personnalités de l'histoire bretonne, écuvin, écuvenne, et à réhabiliter les femmes également, mais lorsqu'il y a un lotissement ou un endroit qui n'a pas encore de nom, on va chercher dans le vieux cadastre napoléonien afin de trouver les noms de lieux dits et qu'on reprend effectivement pour mettre en valeur dans le baptême des rues qui existent à ces endroits-là. Donc, on prend le bout des champs en gros et qui est en Breton. Oui, deux réflexions, deux réflexions qui ne viennent pas de moi, mais que l'on entend parfois d'en plus loin, pour lesquelles, en même temps, il faut peut-être faire un peu de prévention ou en tout cas, réfléchir à les réponses possibles. Premier point, c'est sur les vôtres de l'Ontario, dans la mesure à prendre, c'est enseigner la langue régionale. J'ai souvent entendu dire que la République d'Irlande avait échoué dans la renaissance du Galilien, globalement, même s'il y a quelques-uns ici qui sont là, et qu'une des raisons de cet échec, c'était précisément le caractère obligatoire de l'enseignement de l'Irlandais auprès de populations qui étaient peu motivées, d'élèves, d'enfants, de jeunes, qui étaient peu motivées et qui se détournaient, une fois devenus adultes, des lignes de la langue. Je ne sais pas si l'argument aurait été grave, en tout cas, je l'ai souvent entendu. Ça, c'est un premier point. Pour l'idée d'imposer, même si on met les guillemets, d'enseigner systématiquement par principe la langue régionale dans la région internée, certes, oui, pourquoi pas, et ça peut être une mesure favorable, mais il y a peut-être des limites à l'exercice. En tout cas, c'est un creux de l'émoire. Deuxième remarque que l'on entend également souvent, s'agissant de l'Irlande, de la réussite, évident, exemplaire des élèves de qui ont une réussite, et notamment au baccalauréat, ne passent pas à l'Irlande. On entend souvent dire que, en réalité, ce n'est pas tant le bien-duit ou l'inertion que c'est la réussite, mais ce sont les catégories socioprofessionnelles, et c'est le rapport à l'apprentissage d'une façon générale. Voilà, donc, le livre, c'est deux réflexions que l'on entend souvent, et pour lesquelles, il me semble, il faut avoir quelques éléments de la vie. Les remarques sont tout à fait pertinentes et d'autant plus courageuses, parce que je dis plutôt des gens faux, mais je pense qu'il faut répondre. Sur l'Irlandais, je ne peux pas vous répondre encore, mais j'ai souvent entendu cet argument, et je suis en train de travailler sur la question de l'Irlandais pour préparer une lettre d'information que je vous dirai dans quelques temps, mais je suis en train de faire l'enquête, donc je ne vais pas encore vous répondre, comprendre pourquoi ça n'a pas marché en Irlande, alors que c'est la langue officielle depuis 1920 ou 1921, et pourquoi ça marche au Pays de l'Al. Je vous pose la question comme vous, et j'espère que dans quelques mois, je vous donnerai la réponse en train de l'Irlandais. Sur l'Irlandais, c'est tout à fait exact, alors au moins sur les CSP, mais surtout sur le fait que les parents sont très engagés dans le système éducatif de force, puisque ça fait partie du contrat, et que ça, c'est un facteur de réussite scolaire. Quand les enfants voient que pour les parents, c'est important, et puis les parents savent comment il faut faire, etc., donc ça marche beaucoup mieux, c'est sûr. Mais je pense que la charge de la preuve revient à l'accusation. C'est-à-dire que c'est ceux qui sont opposés à l'enseignement immersif qui doivent prouver qu'ils nous disaient, mais vous allez empêcher ces enfants de parler français. Die One prouve que ce n'est pas vrai. Et donc, je dis, c'est à Blanquer et aux autres de prouver que ça ne marcherait pas, que ce n'était pas ça. Et j'ajoute une deuxième chose. Il y a eu, vous êtes dans le système éducatif aussi, vous m'avez expliqué avant que je commence à parler, j'ai rencontré récemment à un ancien recteur qui a été recteur en Alsace et qui a développé l'enseignement de l'alsacien. Et ils ont commencé là où il y avait des volontaires, et c'était plutôt des CSP+. Mais ça a tellement bien marché qu'il y a eu des demandes ailleurs, et ils ont ouvert des écoles immersives à Mulhouse, dans les quartiers aux brilles. Eh bien, ça marchait aussi. Donc, ce n'est pas suffisant pour qu'on fasse une... Ce n'est pas une thèse de Troisième Site que je suis en train de vous faire, mais ce recteur me disait que lui aussi pensait que ça marchait pour ça, et qu'il a eu l'expérience dans des écoles, des quartiers ouvriers à Mulhouse, que c'était bien le bilinguisme qui était le facteur majeur. Alors, ce qu'on dit du bilinguisme alsacien-français-breton-français, ça marche aussi avec anglais-français. C'est le bilinguisme qui marche, ce n'est pas le fait de parler une langue régionale, évidemment. Mais le fait qu'un enfant parle deux langues très petites, c'est un facteur qui facilite les études, quelles qu'elles soient, y compris dans le milieu populaire. Donc, sur le deuxième point, je pense qu'on peut être assez serein. Sur le premier, moi, ça me trouble aussi. En plus, nos adversaires ont été discutants, l'Irlande, l'Irlande, l'Irlande. Il y a quand même 25 exemples qui montrent le contraire, comme la Catalogne, comme le Pays-Bas, comme le Pays-Bas, comme le Pays-Bas. Mais il faut répondre à ça. Je n'ai pas envie de travailler, mais je le ferai dans les mois qui viennent. J'espère. C'est capricieux, oui. Oui, sur les catégories socioprofessionnelles, il y a des éléments de réponse des jeunes en ce qui concerne les études du monde, puisque les placements qui sont faits par l'éducation nationale intègrent ces critères. J'ai remarqué aussi que, souvent, ceux qui sont intéressés par la langue, viennent de familles où on parlait la langue, comme s'il y a eu un saut de génération à certains moments. Et là, c'est pas grand, si on prend des statistiques, qui parlait la langue, c'était des cartes de l'orée sociale, les lointes de l'orée. C'était des exemples, c'était des méchères. Et donc, c'est beaucoup plus ces gens-là que l'on voit même dans les critères, par exemple, des formateurs, qui viennent au cours que des gens qui sont issus d'un plan d'œil, qui parait en train. Donc, c'est la bourgeoisie qui est passée la première aux Français, pas seulement en Bretagne. Moi, j'en ai fait revenir sur le plan d'orée, sur le plan d'orée, sur le plan d'orée, sur le plan d'orée. Et on a eu, il y a quelques années, que c'est plus que c'était su sur la religion de la langue. Et il y avait une spécialiste, un ministre de la Scope, qui disait que c'était très, très dangereux d'ouvrir des cartes bilans, ou pas des crèches bilans, comme ça se fait avec un an plus, avec l'orée. Parce que l'orée, c'est la langue dominante. Et si on part avec un bilanique de la langue dominante, on obtiendra non pas des enfants bilans, des bilans, mais des enfants immunables. Et justement, il y avait bien développé, et j'ai utilisé, j'ai également utilisé la langue dominante, et réussi à faire comprendre que c'est en commençant par la langue du pays, en s'accuyant sur mon marque autour de nous, ensuite on va être bon en anglais. Mais pas seulement, en italien, en italien, on fait tout ce qu'on veut. Alors que si on part tout de suite sur l'anglais, ça peut être extrêmement bon. Je partage tout à fait votre analyse. Moi, je ne suis pas contre l'anglais du tout, je ne suis pas contre le français non plus, je suis pour la diversité. Et donc, quand on est pour la diversité, il faut aider la langue faible par rapport à la langue forte. Et évidemment, le fait de favoriser l'anglais, ça porte un risque. Je vis souvent dans des assemblées où je parle avec des gens qui sont moins sensibles que nous aux langues régionales, et qui, certains, par exemple, sont très accrochés face aux langues d'ici, ils sont voilà, ça a dégagas. Moi, j'ai une conviction, c'est que notre culture monolingue, qui nous conduit à vouloir détruire nos langues régionales, ça nous conduit aussi à passer à l'anglais. Parce que la conviction générale, c'est que non, ça ne sert qu'à transmettre une information et à trouver du boulot. Et que donc, le français, c'est plus utile que les langues régionales. Donc, ce n'est pas la peine de garder les langues régionales. Mais non, qui est plus utile que le français. C'est l'anglais. Et donc, je crois que les deux combats sont liés, si vous voulez. Et c'est pour ça que moi, dans ma lettre, je défends très souvent des langues régionales contre les abus du français, pas contre le français lui-même, contre le français en dominant, c'est-à-dire menaçant pour nos langues. Mais je défends aussi le français contre les abus de l'anglais. Et je pense que la politique française nous conduit, est une politique favorable qui ne sera tendre à terme à l'uniminguisme anglais, qui pourrait nous amener à terme à ça. parce qu'on n'a pas conscience de ce qu'est la richesse du monde. Nos langues sont des richesses, mais non seulement on ne le sait pas, mais on nous explique le contraire. À force d'avoir une approche utilitariste des langues, effectivement, autant passer à l'anglais. On demande au chinois, peu importe. Et souvent, moi, ce que j'observe, c'est que souvent les amoureux des langues régionales sont souvent des amoureux transis du français et sont beaucoup plus respectueux d'un langue française que d'autres. Prenez, je n'ai rien contre lui, mais Macron n'a aucune conscience de ce qu'est la richesse des langues. Il parle très facilement anglais. Vous savez que je le dis, mais ça m'affole. Pendant le Covid, le gouvernement a lancé le pass sanitaire sans E à pass. Et pire encore, il a lancé le pass culture sans E. Culture. D'après ce qu'on m'a dit, le ministère est que la culture s'est battu pour avoir le E et l'arbitrage est venu de l'Élysée. Je n'ai pas la preuve. C'est à foi. Ça vous montre le degré d'inculture linguistique générale et le fait qu'effectivement, si on apprenait tous que nos langues sont des richesses, on serait beaucoup plus rigoureux. Pas contre l'anglais, mais on défendrait. Le français, c'est formidable. L'anglais, c'est formidable. Le breton, c'est formidable. L'allemand, c'est formidable. Le movima, c'est formidable. Voilà. Toutes les langues sont formidables. Je crois qu'on apprenne ça. Vous avez raison. C'est le même combat. Tout à fait. Et je pense, je suis sincère, je pense qu'en défendant les langues régionales, on est les meilleurs aviers à terme. On contribue à sauver le français à terme. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que faire le parallèle contre la biodiversité et la biodiversité culturelle, c'est difficile, mais on sent que ça ouvre une porte. Quelque part, la biodiversité, c'est difficile à faire comprendre. La biodiversité, c'est peut-être défendre le pendule, c'est pas très beau, mais défendre le musique ou défendre ceci, c'est un vrai problème. Et aller sur ce domaine, faire le parallèle entre la biodiversité et la biodiversité culturelle, on a un petit peu plus. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus. Les petits à tous, on se rend compte qu'on voit un éclair quand même dans un moment. Oui, je pense que ça dépend des gens. C'est-à-dire que les gens sont sensibles à tel ou tel argument. Moi, j'essaie d'être pragmatique et de chercher ce qui peut marcher. Donc, je change d'argument, je les varie. Il y a une chose que j'ai observée qui marche bien. Je demande souvent aux gens, est-ce que vous avez envie de… D'ailleurs, je le reprends de quelqu'un, je ne sais plus qu'il me la dit, je le retrouverais. Est-ce qu'on a envie d'aller en Italie, en Allemagne, en Espagne, en France et d'avoir partout des McDo, d'avoir partout des films tournés à Hollywood et d'être tous habillés avec des vêtements américains et d'écouter de la Côte-Prix ? Est-ce que c'est ça qu'on a envie ? Si vous n'avez pas envie de ça, il faut qu'on préserve la diversité en France. On a cette diversité, on a cette chance extraordinaire. Je frime maintenant. Fernand Braudel dit « La France est diversité ». Mais c'est vrai, la France est diversité pour la raison que vous disiez, ce pays n'aurait pas dû exister et donc on a une diversité qui est extraordinaire. Autre image que je prends, on dit « Écoutez, il y a plein de langues, c'est un peu pénible, on va en garder qu'une, le français, puis on laisse tomber les autres ». En gros, c'est ça. Je dis « Est-ce que vous auriez envie qu'un ministre de la Culture dise « Écoutez, il y a plein de monuments en France, un peu compliqué, on va garder ceux qui sont à Paris, puis on laisse tomber Chambord, le pont du Gard, Carcassonne, tout ça, on détruit ». Il y a « Mais démission, bonhomme, tu démissionnes demain matin ». Et c'est ce qu'on fait pour les gens. Mais on nous a appris que Chambord, c'était une merveille. On ne nous a jamais appris que le breton, c'était une merveille. Moi, je crois beaucoup à l'éducation, je crois beaucoup à ça. Mais c'est possible. C'est possible parce que les gens, ils le sentent quand même. Enfin, ceux qui parlent une langue, ceux qui l'ont entendu, ils ne sont pas tâchés. Mais il faut se regarder. Sont-ils là ? Oui, il va être temps de chlore. C'est des mois très enrichissants. Et donc, en vous rappelant que Michel Petit-Apallas sera demain décié à la durée de la vie à 10h30 pour une séance de 21h15 qui est en ligne et de verser son place qui est maintenant. On n'hésite pas. Merci en tout cas pour votre accueil et bravo pour tout ce que vous faites. On va y arriver. Je vous remercie pour votre attention. je pense qu'on ne peut rien. Très j'en ai mis ça. Je vous remercie. je vous remercie. Je vous remercie. Je suis allé à la tête. Ah, ça va.